Alors, non, plus sérieusement, je voudrais ouvrir cette table ronde en remerciant très chaleureusement nos invités. Alors, la table ronde, comme on l'appelle, n'est pas très féminine, je m'en excuse auprès de ces dames, mais c'est les fonctions qui veulent ça. Nous avons voulu aujourd'hui, comment dire, commencer par, autour de cette table ronde, à la fois avoir des représentants très opérationnels de l'État et au cœur de l'actualité, et puis des élus, des parlementaires. L'année dernière, vous vous en souvenez, nous avions mis l'accent sur les financiers, les budgétaires, puisque le Parlement était représenté par Vincent Heblé et Gilles Carrez, et nous avions parlé beaucoup de crédit, d'argent, c'est le nerf de la guerre. Et cette année, nous avons essayé de parler plus d'opérationnels, ne vous inquiétez pas, nous parlerons quand même et d'argent et de fiscalité. Je voudrais dire à nos invités qu'ils s'adressent aujourd'hui, et au travers de la vidéo qui est retranscrite également, à des gestionnaires de monuments historiques, petits, grands ou moyens, principalement classés et inscrits, certains d'entre eux ne le sont pas ou pas encore. Il y a des jardins, évidemment, autour, ou des jardins qui sont à titre principal, mais tous, nous avons en responsabilité la gestion d'un ensemble. Et à quelques exceptions près, ce n'est pas notre métier au quotidien. Je salue notre ami Alexandre de Vauguet qui est parmi nous, qui évidemment, pour gérer Vaule-Vicomte, avec ses deux frères, est à temps plein, mais il y a quelques exceptions parmi nous. Donc merci, messieurs, de bien vouloir tenir compte de l'auditoire direct et indirect. Vous vous adressez à des personnes qui sont en charge de monuments, plutôt en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est évidemment assez compréhensible. Je voudrais également dire, je l'ai fait le matin même, un mot particulier, escalité à Philippe Bellaval, qui préside, comme vous le savez, le CMN, Centre des monuments nationaux, et qui a ce titre à la charge de l'Arc de Triomphe. Et donc, tôt le matin, dimanche, il nous a diffusé une vidéo terrifiante que nous avons vue ensuite relayée. Je lui, à titre personnel, et je le renouvelle à titre plus institutionnel, témoignait de notre sympathie et ce qualité. Nous sommes tous des amoureux de patrimoine, mais aussi, nous sommes évidemment avant tout des citoyens de notre République. Et ce qui s'est passé nous a évidemment terrifiés. Donc, mon cher Philippe, ce ne sont que des mots, mais les mots dans le patrimoine, nous savons que ça donne de l'énergie. Et donc, nous vous transmettons cette énergie collective. Si vous le voulez bien, nous avons la chance d'avoir parmi nous Philippe Barbat, qui connaît bien cette enceinte, puisque je crois que, Philippe, vous êtes venu en 2012, où vous représentiez à cette occasion la ministre que vous serviez à l'époque, Aurélie Philippetti, et vous avez servi deux ministres de la culture successives, Aurélie Philippetti et Fleur Pellerin, notamment sur la question de patrimoine. Tout le monde vous connaît bien, connaît votre parcours de chartiste, de dirigeant de l'INP, dont nous sommes un de nos partenaires traditionnels et avec qui nous travaillons agréablement. Alors, je vous propose, si vous voulez, compte tenu des contraintes horaires de chacun, de laisser le nouveau directeur général des patrimoines dire quelques mots. Je crois que c'est un honneur pour nous, puisqu'à ma connaissance, c'est une de vos premières sorties publiques depuis votre entrée en fonction. Nous avons le grand honneur d'avoir à ma droite Philippe Belaval, qui a été votre pré-prédécesseur, et je crois qu'on peut dire le premier directeur général des patrimoines. Et je vous propose, mon cher Philippe, après, d'évoquer les principales conclusions de votre rapport, dont je dirais un mot, après avoir peut-être rappelé, sauf si Philippe Barbat le fait, que Mme Nyssen a, en novembre dernier, présenté quelques propositions, au nombre de 17, je crois, pour une nouvelle stratégie du patrimoine, et que parmi celles-ci, plusieurs nous intéressent particulièrement, et nous nous en réjouissons. La première, c'est la création d'un fonds de soutien particulier pour le patrimoine dans les petites communes. Et puis, parmi les propositions, il est également, donc avec un pourcentage d'intervention, si les régions s'y mettent, qui peut atteindre 80%, et ça, Gautrefoy-Lissant nous dira que ça n'est pas une vue de l'esprit, ça n'est pas juste une annonce, et ça marche, et ça nous intéresse au premier chef, évidemment, en tout cas pour celles et ceux dont les régions contribuent au patrimoine. Ensuite, une deuxième disposition qui nous intéresse, c'est la notion de guichet unique. Vous savez que nous croulons sous les normes, il n'y a pas que les gestionnaires privés, tout le monde croule sous les normes, mais c'est important de voir comment nous pouvons avancer un peu plus loin. Et puis, une démarche qui nous est chère, c'est la modernisation et l'harmonisation de la notion d'ouverture au public. Vous savez que nous voyons cohabiter, nous avons commis une étude sur le sujet, trois régimes d'ouverture au public selon qu'on se rattache à tel ou tel dispositif. Je pense que quand on parle de simplification, il est temps de simplifier, mais aussi de tenir compte des modes de vie d'aujourd'hui. Donc, dans les propositions de Mme Nyssen, ce sont les trois sujets qui nous préoccupent, au premier chef, d'autres évidemment, mais peut-être que vous pourrez nous en dire un mot, soit Philippe Barbat, soit Godefroy-Lissant. Donc, je vous propose, cher Philippe Barbat, de démarrer, de vous poser la parole, et ensuite, nous évoquerons la mission de Philippe Bellaval et ses premières conclusions. Merci beaucoup, monsieur le Président. Cher Jean, vous avez rappelé ma présence ici en 2012, et donc je suis très honoré et heureux de pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui. Les mots que vous avez prononcés, cher Jean, à propos des atteintes au patrimoine qui se sont produites samedi dernier, nous touchent beaucoup et, je pense, nous mobilisent collectivement et nous rappellent combien, en effet, au-delà de la différence des acteurs qui interviennent dans notre secteur, nous formons une communauté, une communauté de personnes attachées à la défense et à la transmission du patrimoine. Nous avons tous nos spécificités. Il y a évidemment un intervenant public qui est le ministère de la Culture. Il y a des opérateurs publics comme le Centre des monuments nationaux avec Philippe Bellaval ici présent. Mais il y a aussi, bien sûr, les acteurs privés. Et c'est aussi pour vous saluer et vous dire tout mon respect pour tout le travail que vous accomplissez au quotidien au service du patrimoine que je souhaitais être présent, effectivement, ce matin dans l'une de mes premières sorties, entre guillemets, publiques. Je crois que votre action est indispensable pour nos concitoyens. Il y a bien sûr chez vous cette volonté de transmission d'un patrimoine qui, souvent, vous a à vous-même été transmis. Mais au-delà de cela, il y a cette ouverture, cette préservation d'un capital qui est le capital de notre histoire, qui est le capital de notre mémoire collective et qui s'est constitué au fil des siècles dans notre pays. Et puis, c'est aussi tout ce patrimoine, quel que soit son statut juridique, qu'il soit privé, qu'il soit public, c'est aussi une invitation pour nos concitoyens, pour la société, à se pencher tout simplement vers ce qui est beau, vers ce qui a une dimension esthétique, vers ce qui change, finalement, notre rapport à la vie et l'améliore au quotidien. Je crois que, quand j'ai repris mes fonctions et j'avais eu un petit échange avec Jean là-dessus, je trouve un monde du patrimoine toujours aussi engagé, toujours aussi passionné, toujours aussi dynamique, mais qui, peut-être, ces dernières années, a eu tendance à partir dans des directions un petit peu différentes. Et je crois que notre rôle collectif, et notamment dans la tâche qui m'échoie, c'est de remettre de l'unité, de remettre de la cohérence dans notre action. Je crois que nous en avons tous besoin parce que cette unité, c'est la condition pour notre secteur de peser, notamment quand nous sommes dans le dialogue interministériel avec d'autres intervenants. Et je crois que cette unité, elle est absolument indispensable. Aujourd'hui, il y a dans le monde du patrimoine de très belles initiatives qui ont été prises très innovantes. Je pense notamment au loto du patrimoine et à l'action de Stéphane Berne. Il faut relire ces actions-là au crible d'une évolution de notre politique culturelle publique, qui est de solliciter de plus en plus les citoyens, de leur demander aussi de participer à la définition de ce qui fait patrimoine. Et donc, tout cela, je crois, sont des initiatives très intéressantes qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens des directions dans lesquelles nous devons évoluer collectivement. Mais je crois profondément que cette pluralité d'acteurs, cette pluralité d'intervenants, ce n'est pas une difficulté, mais une richesse. Alors, bien entendu, il n'y aura pas toujours des accords totaux entre les différents acteurs sur un certain nombre de sujets. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est que chaque fois que le patrimoine est mis en difficulté, comme ça a été le cas samedi, chaque fois qu'il y a des tensions autour de notre secteur, que nous sachions nous unir et porter un langage commun et collectif pour la défense de ce qui fait à nous toutes et à nous tous dans cette salle et autour de cette table, notre passion commune. Voilà quelques mots que je voulais vous dire de manière libinaire. Alors après, effectivement, j'en ai évoqué un certain nombre de sujets. Donc, avec Godefroy-Lisandre, nous allons répondre à un certain nombre des questions qui ont été posées et complétées. Merci beaucoup pour juste ces quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant que nous donnions la parole à Philippe Bélaval pour rappeler, nous connaissons bien également ici Philippe Bélaval, il est venu à plusieurs reprises. Le contexte est le suivant. Madame Nyssen lui a confié une mission le 4 juillet dernier. Je crois qu'on peut dire que derrière Madame Nyssen, l'ombre du président de la République était assez présente. Je vais dire ça comme ça. Moi, je peux le dire en tout cas. Donc, l'objectif était, si nous avons bien lu, de redéfinir l'action de l'État en faveur du patrimoine, en analysant les différentes composantes de patrimoine et les rapports entre les différents acteurs. Donc, nous sommes au cœur de ce qui nous préoccupe. Vous avez eu l'amabilité, cher Philippe, de nous auditionner avec nos collègues des autres associations le 26 juillet, le 13 septembre dernier. Nous avons, par ailleurs, fait quelques propositions, parfois disruptives, mais qui se retrouvent ici et là, dans une version adoucie dans votre rapport. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de nous dresser, de nous faire l'inventaire, mais en se concentrant, si vous voulez bien, sur la partie patrimoine et monuments historiques, puisqu'évidemment, votre rapport traite aussi et des archives, sujet important et cher à votre successeur, Philippe Barbat, et qui nous est cher, je vous rassure tout de suite, nous sommes, n'ayez crainte, nous sommes tous très attachés à la conservation des archives, à leur partage, à leur capacité d'être transmise aux générations futures, mais, pardon, nous devons nous limiter dans le temps. Les musées aussi, nous y sommes sensibles, donc, si vous voulez bien, cher Philippe, mettez l'accent sur vos conclusions en matière de monuments historiques et de patrimoine au sens bâti et non bâti, mais plutôt matériel. Merci, monsieur le président. Cher Jean, merci tout d'abord pour les mots que vous avez bien voulu prononcer à l'égard des équipes du Centre des Monuments Nationaux, rejoint d'ailleurs par Philippe, que j'associe à ces remerciements. Les équipes du Centre des Monuments Nationaux ont effectivement été mises fortement à mal et ont ressenti comme la nation tout entière, je crois, le traumatisme devant les dégâts de l'Arc de Triomphe, qui sont plus des dégâts d'image que des dégâts proprement patrimoniaux, puisque le monument est robuste et qu'il ne conserve pas en son sein beaucoup d'éléments de collection précieux, mais l'image est terrible, l'atteinte au symbole est terrible, et les images et les symboles, ça compte beaucoup aujourd'hui. Je voudrais remercier devant le Congrès toutes les personnalités, toutes les institutions françaises et étrangères qui, depuis samedi dernier, nous ont adressé des messages, nous ont proposé leur concours. Nous sommes en état de rouvrir. Je suis heureux de vous l'annoncer. Nous allons peut-être attendre la journée de samedi, qu'elle soit passée pour le faire. Donc nous rouvrirons très certainement au début de la semaine prochaine, en formant le vœu que, d'ici là, de nouvelles atteintes aux biens et surtout aux personnes, évidemment, ne se produisent pas. Donc merci à toutes et à tous. Pour en venir à l'objet de mon intervention, qui est le rapport, sujet difficile pour un auteur, de parler de son travail, le risque de la cuistrerie est toujours présent, malheureusement. Mais je ne reviens pas sur le contexte dans lequel il m'a été commandé, qui était effectivement à la fois un contexte d'incertitude, puisque le poste qu'occupe désormais, fort heureusement, Philippe, était vacant. Et puis aussi, un certain nombre de débats mettait en lumière la fragilité des dispositifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, et notamment le débat autour de la vie conforme des architectes des bâtiments de France autour du projet de loi connu comme Élan. Donc, dans ce contexte-là, j'ai fait effectivement ce que font tous les rapporteurs, c'est-à-dire que j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé rencontrer autant d'interlocuteurs que me le permettait la durée très limitée de ma mission et le fait que cette mission se déroulait en plus en période estivale, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen pour avoir une concertation approfondie. Mais enfin, j'ai quand même pu voir un certain nombre de personnalités, d'associations, d'institutions, d'acteurs du monde patrimonial, et ces rencontres m'ont permis de constater trois choses qui ne sont peut-être pas complètement des surprises, surtout dans une enceinte comme celle-ci, mais qui n'en ont pas moins été exprimées de façon très forte. C'est d'abord la première, l'attachement très fort des acteurs du patrimoine à leur mission, quelle que soit leur place, quel que soit le secteur de leur intervention. Bien sûr, je vais centrer mon débat sur mon intervention sur les monuments historiques, mais partout, il y a une très grande passion. Le patrimoine, c'est une affaire de passion. Certains, ça a l'air d'être une évidence, une porte ouverte, que de le répéter, surtout devant le Congrès de la demeure historique, mais c'est extrêmement important, parce que je crois que cette passion, on la rencontre très rarement à ce degré dans les affaires publiques, et que c'est vraiment quelque chose que tous ensemble, nous devons exploiter au meilleur sens du terme, dont nous devons faire quelque chose pour précisément construire une politique d'avenir en matière de patrimoine et d'architecture. La deuxième de ces constatations, non moins forte, c'est que les évolutions du secteur sont tout à fait considérables, et qu'aujourd'hui, face aux mutations de la société, l'univers des acteurs du patrimoine ne restaient pas en marge de ces évolutions, mais étaient, lui aussi, considérablement touchés, dans la mesure où, évidemment, les attentes, les attentes des publics, les attentes de l'opinion, les attentes des élus, les attentes des professionnels, tout cela s'inscrit dans un contexte de toujours plus d'ouverture, d'une information de plus en plus rapide, d'une modification des goûts des publics, des pratiques, des lieux ouverts au public. Bref, une formidable évolution, un bouillonnement qui donne, évidemment, naissance à des phénomènes pour les uns extrêmement stimulants, comme, par exemple, l'apparition de nouveaux acteurs, je pense, par exemple, à tout l'univers des start-up, dans le domaine du financement, mais pas seulement dans le domaine du financement, l'apparition aussi de nouveaux outils. Philippe a fait allusion au loto du patrimoine. Bien sûr, nous savons tous que ce n'est pas la panacée, mais c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'inclusif, de participatif, ça va vraiment dans le bon sens de l'agrégation des efforts et de la passion des uns et des autres. Mais certaines des conséquences de ces mutations sont moins positives, dans la mesure où, en fonction de leur situation, en fonction de leur histoire, en fonction de leur position, tous les acteurs du monde du patrimoine ne sont pas à armes égales par rapport à ces différentes mutations et que si certains se glissent avec bonheur, j'allais presque dire avec volupté, dans ces nouvelles réalités, d'autres, en revanche, sont plus perplexes et ont besoin d'un accompagnement spécifique pour accompagner à leur niveau cette mutation d'ensemble qui se produit. Et la troisième constatation, enfin, qui découle de ce dernier élément que je viens d'indiquer, c'est que beaucoup d'acteurs du monde du patrimoine ont l'impression que, et notamment les plus inquiets, ou ceux qui se jugent à tort ou à raison les moins préparés à affronter ces mutations, trouvent que les partenaires traditionnels, les repères traditionnels, et je pense en particulier au service de l'État, étaient moins présents, moins disponibles, pas forcément en situation de répondre aux questions posées, aux défis qu'il faut relever. Alors, c'est évidemment ce dernier point qui a le plus aiguillonné ma réflexion, d'autant que ce rapport était, je le rappelle, à la base, un rapport d'organisation. Il ne s'agissait pas de proposer au gouvernement, au chef de l'État, une nouvelle politique du patrimoine et de l'architecture. Il s'agissait de voir comment, pour ce qui le concerne, l'État est en capacité de jouer son rôle de régulateur, d'arbitre, de chef d'orchestre, je crois que j'ai employé cette expression, de l'ensemble de ces acteurs publics et privés, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier les collectivités territoriales dans ce panorama, elles sont essentielles, d'acteurs publics et privés du patrimoine. Et ce faisant, en essayant d'apporter une réponse à cette question, j'ai voulu réaffirmer que, même à un moment où beaucoup de questionnements se posent sur ce que peut-être ou ce que doit être le rôle de l'État dans la société, j'ai voulu exprimer une conviction très forte, peut-être liée à mon parcours personnel, mais bon, c'est ainsi, que c'est bien à l'État d'être ce chef d'orchestre du concert patrimonial, parce que le patrimoine est lié aux intérêts fondamentaux de la nation, dont il exprime l'histoire, dont il exprime la mémoire, dont il exprime les valeurs, et que donc, à partir du moment où ce sont les intérêts principaux, fondamentaux de la nation qui sont en jeu, c'est bien à l'État d'être le régulateur de la politique du patrimoine et de l'architecture. Voilà, ça n'empêche pas que les nouveaux acteurs, tous les autres acteurs, les collectivités territoriales, les associations, les fondations, les start-up, les bénévoles, les individus ne s'impliquent pas, bien au contraire, il faut leur en donner le cadre, il faut leur en donner la possibilité, mais c'est justement à l'État d'organiser cela. Et il m'a semblé que, pour y parvenir, il fallait organiser, favoriser, en tout cas, une réflexion sur le rôle, la place du patrimoine dans la société d'aujourd'hui. Parce que j'ai souligné la multiplicité des acteurs, il est bien certain que chacun de ces acteurs, si on lui demandait individuellement ce qu'il entend par patrimoine ou ce qu'il entend par politique du patrimoine, dans quelle orientation il voudrait la voir se développer, il aurait probablement une réponse différente à donner. Et j'ai considéré que ce concert du patrimoine que j'ai appelé de mes voeux, il aurait les plus grandes chances d'atteindre à l'harmonie si tout le monde se mettait un peu d'accord sur un certain nombre d'objectifs et sur un certain nombre d'outils pour atteindre ces objectifs. Chose d'ailleurs d'autant plus importante que c'est un fait. Je ne veux pas donner aux questions financières une importance surprépondérante dans mes préoccupations, mais il est bien certain que les collectivités publiques, Etats comme collectivités territoriales, ont pour la plupart des difficultés à maintenir leur effort ou à le porter au niveau requis et que les nouveaux modes de financement du patrimoine, si intéressants soient-ils, n'ont pas encore atteint le stade de maturité et de développement pour s'y substituer. Donc, il y a sans doute une période peut-être de transition à gérer et cela oblige probablement à définir ensemble une stratégie, des objectifs, des priorités, etc. Et ça, évidemment, ça ne peut, de mon point de vue, se faire que dans la concertation et dans le débat. Je crois que personne ne sera surpris de lire sous ma plume qu'à partir du moment où c'est l'État qui est le grand organisateur, le grand chef d'orchestre de la politique du patrimoine et de l'architecture. C'est au sein de l'État, au ministère de la Culture, de remplir ce rôle. C'est le rôle qu'il joue depuis avant André Malraux. C'est le rôle qu'il joue, évidemment, de manière beaucoup plus considérable depuis qu'il est organisé selon la forme que nous lui voyons actuellement. et je souhaite évidemment que le ministère puisse occuper au sein de l'État toute la place qui lui revient auprès des acteurs sur les territoires. Il n'y a pas de politique patrimoniale en faisant abstraction des territoires. Et c'est la raison pour laquelle mes propositions, et j'en terminerai par là parce que j'ai déjà été trop long, me réservant de répondre à vos questions si vous le souhaitez, j'ai souhaité que les services déconcentrés, les services territoriaux de l'État soient ceux qui bénéficient de la plus grande vigilance du ministre de l'administration centrale, notamment dans l'allocation et la répartition des moyens. Et en particulier, au sein des services déconcentrés, les services départementaux, les services, ce qu'on appelle maintenant les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, qui sont donc les services des architectes des bâtiments de France, qui, sans du tout ôter le moindre mérite au travail qui est fait au niveau de l'échelon régional des DRAC, mais ces unités sont vraiment les unités de plus grande proximité possible et surtout, elles permettent, grâce à la compétence et grâce au travail et à l'engagement des architectes des bâtiments de France, elles permettent de répondre à ce sentiment d'abandon que beaucoup d'entre vous ressentent, expriment, et également, elles permettent de résoudre un certain nombre, je l'espère en tout cas, de contradictions dans lesquelles la politique du patrimoine est prise, contradictions entre aspirations de nos compatriotes, de nos contemporains à la modernité, à bénéficier d'un certain nombre d'équipements collectifs, à s'engager dans un mouvement d'énergie renouvelable, de transition énergétique, sans pour autant sacrifier les paysages, la protection des monuments, la transmission de l'histoire. Et cette contradiction dont beaucoup d'entre vous ressentez tous les effets dans votre quotidien, je pense que c'est au niveau de ces services qu'elle peut être traitée et que des solutions adaptées à chaque dossier peuvent être trouvées si on s'en donne les moyens et si on en a surtout, avant toute, la volonté. Voilà. Alors, le rapport est remis, le rapporteur se retire dans l'ombre ou sur son avantin, comme vous voulez. Maintenant, je passe le ballon à Philippe Barbat, c'est à lui qui, sous l'autorité de Franck Rister, c'est à lui de dire ce qu'il retient ou ne retient pas de ce rapport, mais je souhaite vraiment que dans la foulée de l'élan absolument formidable donné par Stéphane Berne au sujet du patrimoine, dans le contexte de la remise de ce sujet au premier plan de l'actualité culturelle, eh bien, voilà, ce rapport donne à cet élan de nouveaux outils et clarifie un certain nombre de débats et fasse avancer la grande cause nationale du patrimoine. Je vous remercie. Merci, cher Philippe. Lors d'un entretien avec Philippe Bellaval que j'évoquais tout à l'heure, j'ai redit en notre nom à tous et il vient de le rappeler que nous étions individuellement et collectivement extrêmement attachés et même reconnaissants du travail que nous faisons avec nos DRAC, nos pôles patrimoines, nos ABF, nos UDAP. Alors ici et là, on a des problèmes humains mais ça dans toute institution, on ne règle pas un système à partir de petits débats humains locaux mais en tout cas, je crois que c'est une posture et nous vous l'avons écrit, nous étions très attachés à la pérennité de la présence déconcentrée et spécifique de l'État sur la partie patrimoine, monuments historiques au sens large y compris l'archéologie bien sûr et nous soutenons évidemment ardemment la place des ABF et c'est une bonne transition puisque vous avez parlé de l'État chef d'orchestre, l'État passion parce que je crois qu'aussi on trouve chez ces fonctionnaires, ces agents de l'État dans les territoires une vraie passion, moi je le constate en tout cas et je crois que ça nous sommes très attachés, nous sommes contents que votre rapport et je suis certain que Philippe Barbat retiendra cette idée, nous sommes ardemment partisans d'un pôle patrimoine, d'une DRAC côté patrimoine très forte en région et pour nous c'est vraiment bien le mot, c'est le chef d'orchestre, nous sommes des partenaires, les collectivités, les mécènes, les entreprises, voilà. Donc ça je crois que c'est un point de convergence important, passion, État chef d'orchestre et présence dans les territoires. Alors en guise de transition je dirais que les difficultés que nous avons vécues ces derniers temps sont aussi liées à cette succession de trois lois que nos parlementaires ont votées, la loi NOTRe qui a modifié l'organisation territoriale et notamment dans le patrimoine et dans les DRAC, la loi ELCAP qui nous a aussi pas mal mobilisés de tous les côtés de la chaîne patrimoine et enfin le dernier avatar si je puis dire la loi ELAN. Alors l'homme idéal pour nous parler de tout ça c'est Jean-Pierre Leleu qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour la première fois je crois aujourd'hui dans cette enceinte qui est sénateur des Alpes-Maritimes pardon, vice-président de la commission de la culture et, je crois que je me trompe dans le titre pardon, parce qu'au Sénat c'est culture éducation et communication et vous êtes surtout le premier président de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture dont plusieurs représentants de la demeure historique qui siègent dans ces différentes sections sont parmi vous parmi nous aujourd'hui et je crois que ce qu'on a envie d'entendre de vous au-delà de la façon dont s'est mise en place cette commission nationale que vous présidez que d'autres élus président en région avec je crois une certaine réussite pour l'instant avec un point qui nous a été évoqué soulevé ce matin et ça serait intéressant d'avoir votre point de vue dans une région on nous a dit mais le président élu de la CRPA s'est trouvé en conflit d'intérêt sur un ordre du jour et donc c'est intéressant d'avoir le point de vue du président national sur cette question puisque vous êtes aussi élu local donc peut-être en deux aspects qui nous intéressent c'est votre regard qu'est-ce qui s'est passé sur la loi Elan qui pour nous est un coin enfoncé dans la pertinence du rôle des ABF qu'on a un peu diabolisé donc qu'est-ce qui s'est passé au Parlement alors on parlera de la suite concrète ensuite peut-être avec le décret d'application de cet article relatif aux ABF et puis dites-nous comment vous vivez vous comme élu et comme élu local et national cette séquence législative loi NOTRe loi El Cap et loi Elan qui a comme l'a dit Philippe Bellaval pas mal chamboulé pendant quelques années le monde pète loine mais avec un maillon fort qui ont été nos dracs qui ont tenu et nous aussi d'ailleurs Monsieur le Président je vous laisse la parole Merci Merci beaucoup Monsieur le Président tout d'abord de m'avoir convié à côté de mes collègues parlementaires ici pour évoquer ces sujets je voudrais saluer évidemment Monsieur le Directeur Général du Patrimoine qui vient de prendre ses fonctions et que je salue avec bonheur Monsieur le Président du Centre des Monuments des Nationales du Monument et l'ensemble des membres actifs de la demeure historique j'avais préparé un petit topo mais Monsieur le Président vous m'orientez sur un axe légèrement différent d'abord je crois qu'un grand nombre de personnes dans l'assistance que j'ai reconnue tout à l'heure connaissent mon engagement pour les notions les questions patrimoniales de longue date elles ont émergé chez moi quand j'ai été élu local dans une ville très dégradée dont le centre historique souffre beaucoup qui est la ville de Grasse et qui avec un certain nombre de mesures et particulièrement la création d'un secteur sauvegardé il y a quelques années est en train de réémerger mais avec beaucoup de difficultés beaucoup de douleurs tous les centres historiques souffrent énormément partout en France et que cela m'a énormément habité pendant toute la période de mon mandat et puis comme vous l'avez rappelé j'ai le grand bonheur de présider depuis maintenant un an enfin depuis sa mise en place par le ministère par madame le ministre à l'époque de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture comme vous le savez cette commission nationale regroupe l'ensemble des questions qui étaient traitées par trois grandes commissions nationales qui étaient la commission nationale des secteurs sauvegardés la commission nationale des monuments historiques et la commission des jardins et paysages donc tout cela est regroupé en une seule instance qui désormais de par la loi LKAP est présidée par un parlementaire ce qui n'était pas le cas auparavant et c'est un des éléments d'ailleurs que le Sénat avait souhaité en 2016 maintenant cette commission nationale regroupe cette section c'est-à-dire l'ensemble des sections qui figuraient ceux qui appartenaient à la commission nationale des monuments historiques plus les secteurs sauvegardés plus les jardins et paysages mais je dois vous dire et je l'affirme avec beaucoup de vérité j'ai un grand bonheur à présider cette commission nationale et je remercie vraiment les presque 240 membres qui au travers des différentes sections participent à ces travaux passionnants les trois lois que vous avez évoquées monsieur le président la loi NOTRe la loi LKAP comme on l'appelle désormais dans ce langage liberté de création d'architecture et du patrimoine et la loi ELAN je vais les classer si vous le permettez en une très mauvaise une pas très bonne et une qui finalement était assez bonne oui je pense que la loi liberté de création architecturale et du patrimoine est certainement la meilleure des trois ou la moins mauvaise si l'on peut dire elle a eu d'abord elle est partie quand même à l'époque du gouvernement avec une pléthore de mesures c'est une loi qui a mélangé énormément de sujets allant à la fois du patrimoine bien sûr en passant par l'architecture et un grand nombre de sujets liés au spectacle vivant au cinéma à la création donc au début nous avons eu le sentiment d'avoir un texte un peu fourre-tout il l'était d'ailleurs mais je pense quand même que le résultat quand on voit comment est sortie la loi du parlement alors qu'elle y était entrée de façon très grave puisqu'on supprimait carrément un certain nombre de protections patrimoniales pour faire au fond un plan local d'urbanisme patrimonial on a conservé on a pu conserver ce travail mon cher collègue Raphaël Gérard qui n'était pas encore parlementaire à l'époque je crois mais c'est un travail de l'assemblée qui a essayé de remettre de l'ordre dans la visibilité la lisibilité de ces sujets patrimoniaux qui étaient quand même relativement complexes en surperposition de documents d'urbanisme qui parfois étaient contestables et donc aujourd'hui si vous voulez il y a deux grands éléments patrimoniaux dans cette loi le premier c'est le site patrimonial remarquable qui regroupe au fond les anciens secteurs sauvegardés et les AVAP et ZPP-AUP en un seul intitulé qui est le site patrimonial remarquable au sein desquels il peut y avoir deux types de réglementation de protection patrimoniale toujours le secteur sauvegardé tel qu'il existait auparavant et le plan de valorisation de l'architecture du patrimonial qui est l'ancien AVAP l'autre et les règles maintenant les règles sont harmonisées dans chacun de ces espaces deuxième élément et qui concerne certainement une bonne partie d'entre vous c'est les périmètres délimités des monuments historiques il y a eu effectivement un grand débat vous vous souvenez de ce périmètre qui existe toujours et qui est un cercle de 500 mètres de rayon qui a été remplacé par au fil du temps des temps à venir par ce qu'on appelle les périmètres délimités c'est à dire on les a appelés les périmètres intelligents dès lors qu'on les appelle intelligents les nouveaux ça se laisse supposer que les anciens étaient bêtes mais c'est vrai qu'il faut probablement être un petit peu plus précis dans les délimitations de ces périmètres de protection aux abords des monuments historiques la loi n'a pas été favorable moi je n'ai pas vraiment accompagné les mesures prises par la loi nôtre mais particulièrement je trouve là où j'ai été le plus chagriné et le plus inquiet et le plus combatif je prends à témoin mon ami Alain Schmitt qui était à côté de nous dans cette direction c'est la loi la loi est lent et là enfin ce que nous avons considéré pour plusieurs raisons comme une catastrophe sur le plan de la protection on nous disait mais c'est rien c'est dans deux ou trois cas quel cas les cas d'habitat insalubre les cas de péril mais ce sont justement les cas qui posent problème et qui méritent une attention toute particulière pour lesquels on a besoin d'un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France on a assisté à une lutte entre les tenants de la réduction des pouvoirs on va dire de l'architecte des bâtiments de France et ceux dont nous faisions partie qui voulaient les protéger ce que nous avons regretté c'est que ça a été voté je rappelle qu'au Sénat j'ai d'autant plus regretté que lors de la loi El Cap dont j'ai été un des deux co-rapporteurs où nous avions eu ce débat sur l'architecte des bâtiments de France et que le Sénat avait tranché de façon très claire à l'unanimité quasi-unanimité et que dans le dialogue avec l'Assemblée nationale dans un contexte politique pas simple puisque ce n'était pas les mêmes sensibilités qui étaient il y a eu une commission paritaire qui a finalement permis de voter cette loi ce qui est assez rare dans le contexte que j'évoquais et donc ma grande déception c'est que le Sénat je dois le dire a fait marche arrière pas de beaucoup à six voix près tu te souviens mon cher Alain de cette nuit de vote au Sénat mais on a perdu on a perdu et évidemment ça a été et je dis à mon collègue et ami Raphaël Gérard que nous savions que l'Assemblée nationale sous la pression d'un autre intérêt d'un autre objectif tout à fait louable qui est celui de construire qui est l'habitat mais nous disions le fait de vouloir construire vite et moins cher c'est vraisemblablement un gros risque pour le patrimoine nous savions donc que l'Assemblée nationale allait évidemment supprimer la vie conforme de l'ABF mais j'aurais préféré que le Sénat le maintienne puisque ça aurait été une ligne culturelle que nous avons toujours défendue et quitte à ce que après ce soit perdu à l'Assemblée nationale on l'aurait regretté mais j'ai beaucoup regretté que le Sénat soit défaillant à ce sujet voilà les grandes lignes je ne vais pas intervenir davantage je vais vous couper la parole ce qui est très mal élevé parce que Philippe Barbat doit quitter notre table pour des bonnes raisons puisqu'il doit veiller au patrimoine dans la perspective de la journée de samedi est-ce que vous pouvez nous dire un mot Philippe quand même avant de partir de ce qui se passe maintenant sur cette loi El Cap donc puisqu'il y a sur l'ABF la vie de l'ABF un décret qui est en cours d'application alors est-ce que c'est votre franissante qui prendra la parole sur ce sujet alors peut-être un mot de préconclusion en nous disant que ce n'est qu'un au revoir et que vous allez redonner beaucoup d'enthousiasme puisque c'est la mission qu'a suggéré le rapport Belaval on a bien compris qu'il vous passait le bébé pour redonner la niaque pour parler un langage d'aujourd'hui je dis ça ce n'est pas une boutade je vais vous dire les adhérents qui viennent ici me disent toujours on repart sur le terrain avec beaucoup d'énergie donc notre grand patron qui est vous-même maintenant vous devez nous donner toute cette énergie le challenge c'est deux minutes avant de retrouver le ministre merci monsieur le président quel challenge écoutez effectivement je rejoins pleinement ce qui vient d'être dit par Jean Lamberti je vais m'efforcer de vous donner cet enthousiasme dont effectivement nous avons toutes et tous besoin je crois que et Jean le sait parce que j'avais eu l'honneur d'être reçu en sa maison à Conslagranville et je me souviens de cette passion je me souviens de cette émotion je me souviens de cet engagement qui est l'engagement d'une vie en fait au-delà même de la maison dont il s'agissait et je crois que c'est un engagement que nous partageons toutes et tous donc vous pouvez compter sur moi pour donner le meilleur de moi-même je suis à côté de Philippe Bélaval que je connais depuis de très nombreuses années qui m'a énormément transmis depuis 20 ans en tout domaine et j'essaierai de me montrer à la hauteur de ce grand directeur général des patrimoines ce grand serviteur de l'état ce grand serviteur du patrimoine qu'il est aujourd'hui et de rester dans cette belle voie merci infiniment merci je vais peut-être pardon c'est l'actualité c'est du direct c'est comme ça Jean-Pierre Leleux doit nous quitter également je l'ai interrompu très discourtoisement donc je lui propose de nous donner aussi vous avez vos collègues de la commission des finances ont voté un amendement très important sur l'IFI un autre très important sur les travaux monuments historiques subventionnés en 2019 nous espérons que l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable du gouvernement tient très bon on est dans un monde d'espérance quand on s'occupe de patrimoine donc je suis dans cet univers là est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état d'esprit en conclusion au Sénat sur le patrimoine est-ce que les six voix les six malheureux votants ont été récupérés depuis très rapidement je pense que l'incident ou la contrariété que nous avons vécu lors de la loi de la loi élan ne se reproduira pas de la même manière je crois que le Sénat est profondément attaché à la politique patrimoniale il se fait qu'il y a eu là des enjeux qui n'ont pas été auxquels on n'a pas apporté la bonne réponse et vous avez évoqué tout à l'heure je crois monsieur le président Philippe Bélaval les ou non c'est peut-être Philippe Barba les relations interministérielles moi j'ai beaucoup regretté c'est une personnalité tout à fait agréable et charmante mais l'absence du ministère de la culture et du patrimoine dans ce débat c'est pour nous on en a souffert énormément et donc ça laisse la porte ouverte à d'autres ministères qui pour des objectifs tout aussi louables puisqu'on a affaire au fond à deux objectifs d'intérêt général qui se télescopent mais pour trouver l'équilibre il faut qu'il y ait un poids un poids symbolique charismatique qui s'impose pour que ces équilibres soient justes et ils ne l'ont pas été donc j'espère que notre nouveau ministre sans dire du mal je ne veux pas dire du mal de l'ancienne voilà une personnalité une belle âme mais elle n'a pas été présente et donc j'espère que ce sera davantage le cas et pour l'amendement que vous évoquez évidemment il a été voté par le Sénat je crains que là aussi dans ses arbitrages le ministère de l'économie des finances et du budget est très influent bien sûr c'est normal et que je crains qu'on perde à l'Assemblée nationale mais un dernier mot si vous le permettez pour rebondir aussi à un propos de Philippe Bénaval le monde du patrimoine est un monde particulier passionné vous l'avez dit c'est le premier constat que vous avez fait dans votre rapport cher Philippe Bénaval et quand il y a de la passion les obstacles tombent et rien n'est jamais perdu et donc si nous sommes effectivement à même de trouver des axes forts sur lesquels on trouve des accords sous l'autorité de la direction générale du patrimoine les choses peuvent encore évoluer très positif dans la tente dans le patrimoine un dernier mot pour me faire plaisir monsieur le président allez-y monsieur le président et après je file au-delà du patrimoine traditionnel il y a le patrimoine immatériel qui petit à petit prend ses marques dans les esprits de notre communauté nationale j'ai porté pendant une dizaine d'années un projet qui est de faire reconnaître au patrimoine culturel immatériel de l'humanité les savoir-faire liés au parfum en pays de grâce et la semaine dernière à l'île Maurice le comité intergouvernemental a inscrit mon projet au patrimoine je voulais vous le dire parce que ça me fait plaisir c'est une façon à direct de nous redonner espoir à propos des amendements fiscaux voilà merci beaucoup monsieur le président et bonne continuation et vous êtes invité permanent de ce congrès évidemment et on se reverra dans d'autres situations je ne vous raccompagne pas c'est pas très courtois mais peut-être que Gilles tu peux le faire Alain Véné Pierre-Nous Raphaël aussi donc je vous propose si Godefroy-Lysandre n'y voit pas d'inconvénient je vais basculer vous n'avez pas de contraintes vous de parfait bon c'est formidable Henri non plus mais rapprochez-vous de Philippe Laval il est très sympathique et vous le connaissez bien voilà je vous propose qu'on parle un peu d'argent c'est pas ça existe aussi dans le patrimoine et je voudrais démarrer puisque c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui et pour nous les Lorrains vous savez c'est une grande fête et Raphaël Gérard a très bien débuté dans la vie vous le connaissez il est né en Meurthe-et-Moselle voilà alors Philippe Barba a dit il a eu il est un des rares qui a fait le déplacement de Consla-Granville mais Raphaël Gérard est né en Meurthe-et-Moselle et je dois dire c'est pas pour ça mais que votre rapport Mission Flash mes collaboratrices peuvent vous le dire est d'excellente qualité parce que je l'ai trouvé très opérationnel et c'est pas parce que vous avez eu la gentillesse de me citer dans ce rapport mais c'est parce que je trouve que on y a là des conclusions très directes sur alors peut-être que l'écran peut aller plus loin pardon j'ai été plus vite que sur les crédits mais je vais sur donc vous évoquez la sous-consommation chronique des crédits et ça je pense que Godefroy-Lissant nous annoncera quelques bonnes nouvelles sur la modification du gel et du surgel qui est une des explications de cette sous-consommation chronique et j'ai compris que c'est votre rapport qui est à l'origine enfin notamment de cette modification le manque de lisibilité de cette consommation ça c'est un un eau dada c'est à dire que chaque année nous harcelons un peu la direction générale des patrimoines pour essayer de et les dracs pour essayer de faire la lumière sur les crédits qui sont effectivement affectés en région par l'état les régions et les départements sur les monuments historiques la difficulté pour nous porteurs de projets mais aussi les maires de petites communes de piloter un projet même si c'est un vous avez cité cette petite phrase que j'aime bien un problème individuel mais c'est une richesse collective et à cet égard vous parlez beaucoup de l'AMO je crois que ça c'est un sujet crucial nous avons défini au sein de la demeure historique un référencement de 15 AMO dans les régions je le dis et je le redis je considère aujourd'hui dites le autour de vous j'ai été un mauvais acteur après 30 ans d'expérience j'avais oublié que ça devenait très compliqué et aujourd'hui le conseil que je donne à Urbi et Torbi c'est de grâce prenez un ou une AMO avant de démarrer un chantier un architecte en chef un architecte du patrimoine a toutes les qualités mais ça n'est pas un AMO il a un rôle qui est compliqué il faut un AMO et là je demanderai peut-être que Philippe Barbat n'étant plus là peut-être que Côte-Froid-Lissande peut nous le confirmer que l'AMO est bel et bien une dépense subventionnable j'espère qu'elle l'est et de façon systématique parce qu'elle est cruciale pour le pilotage des opérations alors pour ah oui pardon l'AMO c'est l'assistant ou l'assistante à la maîtrise d'ouvrage et donc c'est une fonction au côté du maître d'ouvrage qui lui permet d'avoir un regard à la fois financier juridique technique donc il est vraiment du côté du maître d'ouvrage alors que parfois le maître d'oeuvre je dis parfois oublie un peu qu'il est au service du maître d'ouvrage et il est parfois un peu en complicité ou en faiblesse technique dans la gestion du chantier donc c'est une fonction tout à fait essentielle et Raphaël Gérard l'a particulièrement souligné dans son rapport et donc c'est pour moi l'occasion de lui enfin une façon de transmettre la parole ça doit fonctionner merci monsieur le président donc effectivement je vais commencer par ce rapport et puis peut-être après je reviendrai sur élan et pour vous livrer je partage parfaitement le constat fait par Jean-Pierre Leleu mais peut-être que je peux apporter quelques précisions sur la manière dont s'est joué cet épisode élan qui restera sans doute un épisode un peu un peu compliqué et un peu fâcheux donc cette mission sur le patrimoine qui était une mission flash alors la mission flash c'est un nouveau genre de mission qui vient d'apparaître avec cette mandature à l'Assemblée nationale une mission très courte conduite avec Emmanuel Antoine qui est une députée de la Drôme l'objectif était dans le contexte du démarrage de la mission Berne qui était donc une mission confiée à Stéphane Berne par le président de la République et qui visait alors les contours de cette mission Berne ont été un peu flous au départ visait à à la fois identifier des éléments de patrimoine qui avaient besoin de financement et de définir de nouveaux modes de financement du patrimoine donc ce qui nous interrogeait nous c'était justement ce sujet que la demeure historique a beaucoup porté qui était la sous-consommation des crédits du ministère de la Culture consacré à la restauration du patrimoine sous-consommation chronique qu'on avait un petit peu de peine à expliquer et on a vu au fil des auditions que le ministère de la Culture lui-même avait quelquefois un peu de peine à voir clair dans des dispositifs qui sont somme toute assez complexes donc ce qui nous intéresse le coeur du sujet de cette mission a été comment aujourd'hui finance-t-on dans notre pays la restauration du patrimoine protégé donc classé ou inscrit à partir de fonds publics et éventuellement les compléments de la fondation du patrimoine ou d'autres acteurs qui peuvent intervenir dans les tours de table la question était évidemment une des conséquences de la loi NOTRe parce que Jean-Pierre Leleu le soulignait tout à l'heure la loi NOTRe a amené quand même beaucoup de désorganisation pour employer un mot qui ne vous plaît pas toujours mais qui malgré tout est un peu un constat de la réalité dans certaines directions des affaires culturelles régionales des affaires culturelles notamment celle qui résulte de la concentration ou de la fusion de plusieurs régions je viens moi de Nouvelle-Aquitaine mais la région Grand-Est est un autre exemple avec fusion de trois régions donc une nécessité de réorganiser trois directions régionales en une seule avec évidemment tous les problèmes organisationnels humains que ça a pu engendrer donc l'idée c'est de voir un peu comment fonctionnaient ces tours de table et puis l'autre aspect c'est qu'on avait longtemps un engagement assez volontariste de nombreux départements sur les questions de subvention de la restauration du patrimoine qui semblent s'étioler au fur et à mesure où les dépenses sociales pèsent de plus en plus lourd sur les finances des départements donc ce qui nous intéressait aussi c'était de voir comment les nouvelles régions s'étaient emparées ou non ou s'étaient substituées ou non aux aides départementales donc les conclusions pour aller assez rapidement sont effectivement que dans la sous-consommation des crédits une fois qu'on a fait abstraction des mesures de gel ou de surgel donc sur 2018 il n'y avait pas de surgel donc il ne devrait pas dites en un mot ce que c'est parce que je pense que c'est comme la MO gel et surgel si on n'est pas au coeur du cyclone c'est difficile donc vous avez un projet de loi de finances qui définit un niveau de recettes et de dépenses enfin un budget pour chaque ministère et d'emblée on applique mais c'est vrai aussi dans les grandes entreprises on applique d'emblée avant même le démarrage de l'exercice un niveau de gel qui va être de 3-5% quelques fois plus sur ce budget en disant ça c'est une partie qu'on s'engage à ne pas toucher et qu'on ne touchera pas qui est un peu une espèce de à la fois de réserve et puis d'économie forcée qu'on s'impose ce qui va permettre à la fois de réagir à des situations qui pourraient ne pas avoir été anticipées donc quand vous avez cette procédure de gel et puis par-dessus un surgel où on se dit on va essayer de faire encore un petit peu mieux et puis rajouter 3 sur les 5 vous arrivez évidemment avec un budget qui est faussé dès le départ vous avez ce qui est sur le papier et puis la réalité de ce que vous pouvez réellement engager donc pour faire simple c'est un peu ça et encore une fois pour venir d'un grand groupe financier la procédure s'applique à peu près partout dès l'instant qu'il y a une menace de tension quelconque sur un exercice budgétaire donc une fois qu'on a fait abstraction de ça on a pointé qu'il y avait quand même un certain nombre de vases communicants qui s'opéraient entre cette ligne patrimoine et notamment les crédits alloués à l'archéologie qui étaient systématiquement sous-dotés depuis des années et donc en cours d'exercice on transférait de la mission restauration du patrimoine sur la mission archéologie donc c'était un exercice un peu systématique donc qui a été corrigé à hauteur de 5 millions de mémoires cette année enfin sur le PLF 2019 on était plutôt autour de 10 millions d'euros systématiquement transférés donc ça c'est un point que j'ai souligné déjà devant le nouveau ministre de la culture lors de son audition à l'Assemblée nationale il faudra être vigilant moi je ne suis pas un farouche partisan d'être à l'euro près sur des montants dont par définition on ne les maîtrise pas bien et que si c'est pour ensuite refaire des vases communicants dans le sens inverse ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc évaluons à la fin de 2019 voir si c'était effectivement plutôt 5 ou plutôt 10 et puis on pourra toujours sur le PLF 2020 ajuster véritablement et puis il y avait une autre enveloppe qui était celle des langues régionales qui était également qui du coup a changé de mission cette année pour passer dans l'éducation artistique et culturelle ce qui était plus logique et qui là aussi était systématiquement compensé alors comme ça ça peut paraître un peu étonnant du point de vue de la pratique budgétaire pas complètement parce que ce qu'on a aussi pointé et ce qui est sans doute le coeur du sujet ou le coeur des conclusions de cette mission c'est qu'on a dans la constitution des tours de table de plus en plus de difficultés pour les maîtres d'ouvrage à consolider un tour de table dans un exercice budgétaire d'autant qu'on a souvent même quasi généralement un décalage entre l'exercice budgétaire de l'état qui va du 1er janvier au 31 décembre et celui des collectivités qui vont plutôt arrêter leur budget à la fin du 1er trimestre donc d'emblée si on n'a pas un bon pilotage des projets de restauration on va se retrouver avec un décalage de 3 mois où déjà les 3 premiers mois de l'année sont perdus pour boucler un tour de table si on ne l'a pas anticipé en année N-1 et puis deuxième phénomène c'est que l'état a besoin justement pour ces questions de consolidation de crédit de remonter les crédits non consommés dans les services déconcentrés donc les DRAC pour les réaffecter à des DRAC qui ont une meilleure visibilité un meilleur pilotage des projets qui sont mieux suivis on a un très bon exemple avec la DRAC Bretagne au bout de la table qui est un peu le modèle de ce qu'il faudrait pouvoir décliner un peu partout c'est pour ça qu'on l'a invité voilà donc évidemment on a besoin de remonter les crédits pour les réaffecter justement pour éviter qu'à la fin on n'ait pas une sous-consommation encore plus importante de ces crédits parce que des projets auraient pris du retard donc la difficulté elle est là et donc une des conclusions du rapport c'est dire vous avez évoqué monsieur le président tout à l'heure la question du guichet unique donc notre conclusion n'était pas de dire il faut un guichet unique parce qu'on a aussi constaté qu'il y avait une dimension politique importante dans le financement de la restauration du patrimoine parce que comme le disait Philippe Bélaval on est sur des choses qui relèvent du symbole de l'identité d'un territoire de la nation et que donc il y a un très fort attachement des élus et des collectivités qui financent la restauration à ce que ce financement reste visible et lisible pour le bénéficiaire et pour plus généralement le contribuable ou l'habitant du territoire donc l'idée d'un guichet unique qui consoliderait les crédits puis qui ensuite distribuerait des enveloppes sous la forme d'une seule et unique subvention ne nous apparaît pas comme un modèle politiquement intéressant en revanche l'idée du point d'entrée unique qui existe déjà notamment dans la région Grand Est c'est à dire qu'on a un réseau entre les services de l'état donc les services déconcentrés de l'état DRAC la région les départements qui financent éventuellement la fondation du patrimoine il y a un travail en bonne intelligence qui fait que si un dossier est adressé à un des partenaires qui ne relève pas de sa compétence automatiquement on va l'orienter vers le bon point d'entrée plutôt que de leur envoyer en disant c'est pas nous ce travail se fait automatiquement ce qui évidemment n'est pas neutre parce que quand on connaît vous les connaissez sans doute très bien les délais d'instruction des demandes évidemment tout le temps qui peut être gagné au moment du dépôt de la demande et du temps qui va permettre de consolider le financement plus rapidement donc ça c'est un point qui nous semblait important c'était d'avoir un point d'entrée unique et notamment alors je crois que monsieur Masson l'expliquera sans doute beaucoup mieux mais un certain nombre de drac ont déjà des espèces de réunions de pilotage ce qui leur permet de piloter des projets de restauration puisque quand on parle de restauration de monuments historiques on est souvent sur des calendriers qui s'échelonnent sur plusieurs années donc avec des nécessités de financement qui à la fois demandent de la visibilité pour le porteur de projet donc pour le maître d'ouvrage mais aussi pour les différents acteurs qui vont financer et que cette visibilité là si on la construit en amont du projet en sachant en définissant que telle église va nécessiter trois tranches de travaux qui vont s'étaler sur trois ans si on est capable de phaser ça correctement à la fois les collectivités qui vont entrer dans le tour d'état pour financer ont une meilleure visibilité et savent quelle part de leur budget doit être réservée sur les trois prochains exercices pour un projet bien précis et en même temps on a une continuité dans le déroulement du dossier donc ça c'était un sujet qui nous paraissait important et que le point unique peut résoudre parce qu'il pourrait apporter un meilleur pilotage des projets et que les régions où ça bloque souvent c'est parce qu'il y a un mauvais dialogue entre les différents participants ce qui fait que tout retombe sur le maître d'ouvrage et le deuxième sujet c'était effectivement l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui existait autrefois qui malheureusement a disparu sauf en région Bretagne où là ce sont les services de l'état qui portent cette assistance à maîtrise d'ouvrage notre conclusion c'est dire qu'il y a d'autres régions ou départements où les choses se sont organisées différemment puisque certaines collectivités se sont bien rendues compte qu'il y avait un vrai manque sur ces questions là et du coup ont réinventé d'autres systèmes qui fonctionnent aussi donc notre point de vue c'est dire encore une fois appartement dans une logique de concertation et de collaboration entre les différentes collectivités et les différents partenaires c'est un peu à chacun de trouver le système qui lui va bien pour faire en sorte que ce soit pas l'état qui impose un modèle et qui du coup assume la charge de ce modèle parce que très vite on arriverait parce qu'on est quand même dans un contexte de réduction des effectifs de la fonction publique de l'état et que de fait on risquerait de coincer mais plutôt d'avoir des modèles assez agiles qui permettent à chaque territoire un peu d'inventer sa solution il y a des départements qui l'ont fait ou c'est le département qui va porter via une agence technique l'assistance à maîtrise d'ouvrage quelquefois ce sont les EPCI donc les communautés de communes ou d'agglomérations qui portent à travers un service urbanisme un peu large et qui prend la compétence patrimoine qui vont porter cette assistance donc au plus près des pétitionnaires ce qui est un bon format donc voilà en gros les conclusions évidemment on continue à les porter et à faire en sorte qu'elles soient entendues puisque le besoin clairement est là et que derrière encore une fois c'est pas juste enfin quand on dit une AMO à titre gracieux c'est pas juste un cadeau qu'on fait aux pétitionnaires l'idée c'est bien d'avoir une meilleure une plus saine gestion des finances publiques qui viennent financer les projets voilà je terminerai là-dessus puis je prends juste encore deux minutes pour revenir sur Elan désolé d'être un peu long mais j'étais rapporteur moi pour avis de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et alors on a évidemment beaucoup échangé avec Jean-Pierre Leleu notamment pour trouver la meilleure stratégie sur le fameux article 15 de la loi Elan alors où je partage pas complètement ces conclusions c'est que ayant eu le ayant travaillé très en amont sur le sujet je me dis qu'au sortir des débats sur Elan on s'en est finalement pas trop mal tiré puisque le texte aurait pu être bien bien pire et bien plus dévastateur qu'il ne l'est aujourd'hui dans sa forme actuelle on a quand même échappé à un avis simple de l'architecte des bâtiments de France pur et simple pour ne pas dire à une suppression assez brutale de la fonction même d'architecte des bâtiments de France donc je crois qu'il faut le prendre dans cette perspective là pour se dire qu'effectivement il y a certes on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait mais malgré tout on a quand même réussi à passer un certain nombre d'avancées notamment sur la question du périmètre intelligent qui pour moi est un vrai un vrai sujet parce qu'il doit permettre de débloquer beaucoup de situations et en débloquant ces situations on va aussi remettre du dialogue et tout le sens du travail que j'ai essayé de porter à l'Assemblée nationale et en lien très étroit quand même avec le ministère de la Culture qui je dois dire effectivement est entré très tardivement dans la discussion beaucoup trop tard pour sauver ce qui devait l'être mais qui malgré tout ensuite a quand même bien pris la mesure du problème et essayé d'apporter des solutions donc l'idée c'était vraiment de remettre du dialogue pour que on sorte d'une réponse qui encore beaucoup trop souvent est totalement binaire c'est oui ou non pour plein de raisons à la fois parce qu'il y a des raisons humaines comme le disait le président Lamberti tout à l'heure mais également parce que on ne sait pas construire le dialogue en amont et qu'à un moment l'architecte des bâtiments de France se retrouve parce qu'il est sollicité trop tard parce qu'il est sollicité sur la base de dossiers qui sont mal construits et est obligé de rentrer dans une réponse qui est oui ou non et plus souvent non et que ça contribue à construire une espèce de légende de l'architecte des bâtiments de France qui serait omnipotent émotionnellement instable et tout ça fait qu'au final on arrive à cette situation de blocage qu'on connait aujourd'hui donc où je reste extrêmement vigilant c'est que pas plus tard qu'hier je pense que le MCT relançait le sujet et que le sujet n'est pas éteint pour le coup quand on s'intéresse à la défense du patrimoine je crois que c'est un sujet qu'il va falloir traiter il va falloir le traiter en profondeur parce que comme l'a dit Jean-Pierre Leleu Elan c'est pas très bon El Cap c'est moyennement satisfaisant et qu'on ne peut pas avec des lois et d'autres lois qui viennent derrière qui sont des espèces de contrefeux allumés par un ministère contre un autre avoir une politique patrimoniale satisfaisante et qu'aujourd'hui le sujet alors je pense que le rapport de Philippe Bélaval le dit très bien il va falloir qu'on sorte du mode de travail en silo que ce soit au sein du ministère de la culture mais aussi entre les différents ministères parce que la question patrimoniale elle est l'enjeu entre on parle beaucoup d'éoliennes et je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe mais c'est donc aujourd'hui des questions d'environnement de développement durable d'aménagement du territoire et de culture et le patrimoine est au coeur de tous ces sujets là et si on n'est pas en capacité si on ne se met pas en capacité de les prendre avec un peu de distance et la hauteur qui s'impose à chaque fois on arrivera avec des textes qui ne seront ni satisfaisants ni efficaces pardon d'avoir été long non non ça justifiait d'être long merci beaucoup je vous propose qu'on parle toujours crédit si vous pouvez mettre la courbe sur les crédits pour que Godefroy Lissande nous explique en pratique le gel et le surgel et surtout le résultat que l'on constate aujourd'hui c'est que finalement la Bretagne a donné le bon exemple et que les crédits non seulement sur l'AMO mais sur l'utilisation des crédits et qu'apparemment aujourd'hui les crédits effectivement consommés à la fin d'un exercice budgétaire enfin celui de 2017 que nous connaissons atteignent 12,6% pour les monuments historiques privés donc une fois n'est pas coutume on va vous applaudir pour vous remercier de ce geste considérable voilà non non je plaisante c'est pour vous dire merci parce que ce travail que nous faisons avec vous de constat année après année avec les DRAC commence à apporter ses fruits et donc on va vous laisser peut-être nous expliquer pourquoi cette sous-consommation chronique ce sont les les petites courbes en pointillé entre les crédits le vert le bleu ce sont les crédits MH exécutés ou votés donc on voit ce premier décalage et en dessous en rouge vous avez les crédits MH déconcentrés qui sont ceux qui nous concernent au premier chef avec ce même phénomène de sous-consommation chronique et le pourcentage la ligne verte c'est le pourcentage enfin le montant là il n'y a pas de budget voté évidemment donc c'est constaté ce sont les crédits affectés aux monuments privés donc peut-être donnez-nous les bonnes nouvelles que Raphaël Gérard a déjà enclenché et dites-nous comment ça marche et finalement peut-être qu'après le conservateur régional et président du collège des monuments historiques peut nous dire les bonnes pratiques qu'est-ce qu'un conservateur régional attend de nous en termes de documents pour programmer pour bien gérer les crédits d'état parce que finalement en écho à la proposition de Raphaël Gérard le point unique j'ai noté que vous disiez pas guichet unique mais point unique donc c'est un élément de sémantique important qui permet de respecter les éléments politiques que vous avez rappelés donc le point unique il a besoin de documents proposés par les porteurs de projets donc comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de ce point unique est-ce que c'est une programmation à 3 ans à 5 ans je ne sais pas donc peut-être d'abord notre froid Lissandre et ensuite Henri Masson si ça vous va je vous remercie alors je vais essayer de synthétiser et d'être le plus le plus pédagogique possible sur les données chiffrées que je vais vous communiquer et que je vais essayer de commenter si on part alors je vais commenter des chiffres à partir de l'année 2017 puisque c'est celle sur laquelle on a pu faire un bilan précis et sur laquelle nous dispositions de chiffres définitifs si on prend d'abord en valeur absolue le montant des subventions que les DRAC donnent pour des monuments historiques appartenant à des propriétaires privés en 2017 nous avons engagé 41 millions d'euros et nous avons effectivement dépensé payé 35 millions d'euros ça c'est ce que les DRAC ont engagé et dépensé en 2017 on s'attend bien le chiffre est le même c'est le même chiffre alors ce qui est important c'est que comme le soulignait aussi le rapport de la mission Flash on est sur les crédits MH quand même sur un maintien du niveau de dépense et il se trouve que pour les subventions au MH privé on retrouve en pluriannuel cette cohérence du maintien de la dépense voire même une progression la deuxième chose c'est que ces deux chiffres il est intéressant de les mettre en rapport d'abord premier comparatif avec la typologie des biens que l'on subventionne qu'ils appartiennent à des collectivités publiques à des personnes privées et aussi à l'Etat si on regarde ce qu'on mobilise en 2017 pour le patrimoine dit domestique c'est une de nos classifications c'est à dire les châteaux les maisons les villas on a dépensé 43 millions d'euros donc parmi eux il y a 41 millions qui sont allés pour les propriétaires privés on en a dépensé 37 millions d'euros dont les 35 millions d'euros pour les propriétaires privés donc la part et c'est logique est largement prépondérante au bénéfice des propriétaires privés maintenant si on fait juste deux autres éléments de comparaison pour ne pas vous asséner les chiffres et être le plus pédagogique possible si on leur rapporte les 41 millions engagés et les 35 millions effectivement dépensés au montant total que les DRAC ont dépensé pour les MH dans chacune de leurs régions les subventions pour les MH privés représentent 20% de la dépense des DRAC au niveau national ce qui est quand même important si maintenant on regarde ce qui est consacré par les DRAC au MH non-État c'est à dire collectivité publique et personnes privées on arrive à une dépense de 30% au bénéfice des propriétaires privés donc je vous donne ces éléments que nous communiquerons dans le détail à la demeure historique on a d'ailleurs convenu d'améliorer notre échange sur les données chiffrées pour être le plus pédagogique et le plus explicite possible on voit qu'en valeur absolue et en comparatif de ce que l'on dépense on consacre une part importante aux propriétaires privés alors maintenant sur la question de la problématique du niveau de consommation annuelle des crédits je vais compléter la réponse de M. Gérard qui a déjà donné un certain nombre d'éléments mais pour être aussi le plus pédagogique possible vous savez qu'une fois sur les crédits votés par le Parlement il y a un gel depuis 2018 ce gel est de 3% avant il était de 8% ça nous donne à partir de maintenant et pour l'avenir une disponibilité de crédit supérieur on y reviendra tout à l'heure vous l'avez entendu dans la presse en 2018 21 millions d'euros de crédits ont pu être dégelés le dégel est un cas exceptionnel en matière budgétaire donc nous allons bénéficier pour les monuments historiques d'un dégel de 21 millions d'euros ce qui est quand même un élément exceptionnel on pourrait y revenir tout à l'heure on en parlera à propos du loto dont on va nous parler à l'Anschwitz puisque ce 21 millions milliards pardon excusez-moi c'est de l'ambition acte manqué sans doute et donc sont directement liés au loto mais à l'Anschwitz on en reparlera mais c'est très important que vous puissiez comprendre ce jeu de vase communiquant au sens noble du terme donc sur le gel c'est quand même deux éléments importants le taux n'est plus le même il nous est plus favorable et par ailleurs on a ce dégel exceptionnel ensuite comme Raphaël Girard l'expliquait on a trois éléments qui expliquent le différentiel entre ensuite les crédits votés le gel appliqué et ce que l'on dispose effectivement on a d'abord effectivement 10 millions d'euros qui font l'objet d'une fongibilité ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a consacré des crédits au monument historique mais qu'on a un besoin sur d'autres sujets de patrimoine et qu'on transfère ces crédits parce que ces autres actions n'ont pas été dotées suffisamment c'est un phénomène qui était récurrent c'est un phénomène sur lequel une réponse a été apportée notamment pour la fongibilité avec l'archéologie à hauteur de 5 millions donc vous voyez que ce premier élément s'explique et en plus une réponse lui est déjà apportée le deuxième élément qui explique ce différentiel c'est que nous avons 10 millions de crédits qui d'un point de vue comptable ne se rattachent pas totalement à une dépense monument historique mais pourtant y participent ce sont 10 millions d'euros qui sont consacrés non pas à des opérations de travaux mais à des subventions pour des associations ou à des opérations de valorisation donc ça explique la deuxième part de différentiel et puis la troisième part de différentiel je suis désolé c'est assez technique et comptable mais nous percevons des fonds de concours ce qui est une bonne nouvelle simplement nous avons un roulement ces fonds de concours d'une année sur l'autre un fonds de concours ça veut dire quoi ça veut dire par exemple à Lyon une opération de restauration est menée sur la cathédrale la mairie de Lyon veut y contribuer on va récupérer les crédits sur notre programme mais on va les récupérer généralement en fin d'année on ne va pas les consommer puisqu'on les consommera l'année d'après donc ça ça explique également le différentiel donc là on retrouve les trois blocs qui représentent chacun à peu près 10 millions et qui expliquent le différentiel entre ce qui est voté et ce dont nous disposons ensuite effectivement vous nous dites un petit mot du fonds de la partie des crédits qui est dédiée aux petites communes concrètement parce que c'est une découverte que nous avons faite en préparant cette réunion ça peut être très utile et peut-être qu'Henri Masson en parlera aussi vous prenez la parole l'un et l'autre successivement mais je crois que là on est dans le dur ça concerne beaucoup de nos adhérents vous pouvez en dire un mot de ce fonds effectivement parmi les mesures qui sont attachées à la stratégie pluriannuelle du patrimoine qui a été présentée il y a maintenant un an il a été décidé de mettre un fonds en place un fonds incitatif et partenarial à hauteur de 15 millions d'euros ce fonds-là part d'un constat que vous avez souligné tout à l'heure c'est qu'on a un décroissement approchage d'un certain nombre de financements d'autres partenaires dont par exemple les départements et on a en même temps l'émergence de nouveaux acteurs que sont les conseils régionaux et donc on a souhaité mettre en place un fonds qui permette de répondre à un besoin de financement dans des petites communes c'est-à-dire 10 000 habitants plutôt 2 000 habitants mais ça peut aller jusqu'à 10 000 habitants sur du bâti qui est soit en péril soit en difficulté sanitaire importante pour lequel on n'a pas pu boucler le financement parce que les tricules des dracs n'étaient pas suffisantes ou ceux des autres partenaires et donc ces 15 millions d'euros doivent venir compléter le financement pour ces biens-là mais avec une participation des régions à hauteur de 15% donc c'est une façon d'accrocher les régions au financement monument historique le bilan en 2018 est un succès puisque la quasi-totalité des régions ont accroché au dispositif y ont contribué elles ont même contribué parfois bien au-delà des 15% à hauteur de 20% parmi ces opérations au nombre de 151 on a quelques opérations qui concernent des MH privés alors soit de particuliers soit d'associations soit qui sont mixtes si on peut dire entre communes associations et particuliers et pour cette partie-là que je qualifie de privée ça représente quand même 1,5 million d'euros c'est-à-dire quasiment 10% des crédits donc ce fonds-là qui est un élément important pour accrocher les régions pour résoudre un certain nombre de problématiques territoriales sur le rural sera reconduit sur l'année 2019 je crois que c'est une nouvelle très importante et on vous remercie de tout cet exposé les chiffres c'est parfois rébarbatif mais c'est vraiment essentiel et là je rends hommage à nos partenaires des services de l'Etat parce que ce chiffre de 12,6% des crédits consommés par rapport à l'ensemble des crédits monuments historiques c'est une véritable avancée et vraiment je le dis très solennellement votre nom à tous nous en sommes très heureux et c'est vrai que c'était nécessaire compte tenu du désengagement des départements qui était pour nous un acteur très important peut-être que Henri Masson vous pouvez nous dire un mot de 2 ou 3 sujets je pense notamment à l'utilisation de ce fonds en transition en Bretagne nous dire également qu'elle est le on sait que la Bretagne traite bien les monuments historiques privés donc on est peut-être même au-dessus de 12,6% j'avais en tête un chiffre plus important et surtout que vous nous expliquez bien comment fonctionne l'AMO puisque vous êtes une des dernières CRMH à mettre en oeuvre un des dispositifs de la loi de 2005 sur l'AMO prise en charge par les services de l'Etat dans une certaine configuration oui en effet l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été prévue dans l'ordonnance de 2005 et nous avons été dans les premiers à l'expérimenter avec l'accord évidemment de notre ministère et de notre préfet de région parce que la configuration de la Bretagne avec un patrimoine très majoritairement rural rendait nécessaire cette assistance et voilà nous avions des opérations qui étaient bouclées sur le plan financier mais qui ne démarraient pas compte tenu de la complexité des opérations de restauration évidemment nous voyons avec grand plaisir un certain nombre d'assistants à maîtres d'ouvrage s'installer aujourd'hui en Bretagne des officines privées parce qu'évidemment nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les demandes qui nous sont faites mais je m'associe à vos recommandations Jean pour encourager les propriétaires de Buenos Aires qui ont de gros projets de restauration à s'adjoindre les services d'un assistant à maîtres d'ouvrage parce que c'est fondamental et indispensable pour conduire ces opérations Est-ce que c'est une dépense qui est subventionnable subventionnée en Bretagne et de façon plus nationale l'un et l'autre est-ce que vous nous répondez formellement parce que c'est un peu flou on n'est pas très clair là-dessus Je réponds oui Oui en Bretagne et Godfrey Lisanne aussi Bon ça c'est vraiment très important donc on n'a plus les moyens de faire l'économie de cette dépense qui je vous le promet est un investissement dont on découvre les bienfaits à l'arrivée donc je crois qu'il y a un consensus général autour de cette table Sur le fond incitatif pour les petites communes au départ qui était principalement destiné aux monuments à partir de des collectivités nous avons pu en Bretagne présenter à notre administration centrale une vingtaine d'opérations et on nous a délégué de l'ordre de 3 millions d'euros supplémentaires sur notre budget 2018 donc c'est extrêmement significatif et donc mais bon je crois que notre notre chance aussi là encore a été de bien connaître les opérations puisque pour un certain nombre d'entre elles nous sommes assistants à maître d'ouvrage donc nous connaissons leur état d'avancement nous savons les décisions qui sont prises par les conseillers municipaux et ça nous a permis donc de dépenser évidemment les crédits qui nous étaient délégués ce qui est fondamental bien sûr dans ce type de projet le conseil qu'on peut donner aux propriétaires privés je dirais que c'est un peu toujours le même c'est que pour nous il est précieux d'échanger avec vous sur des projets à moyen ou à long terme et donc nous encourageons toujours les propriétaires à faire appel à un architecte du patrimoine pour réaliser une étude diagnostique de leur monument qui permet ensuite en fonction des urgences de phaser les travaux en fonction des moyens des propriétaires et puis des aides des dispositifs d'aide qui existent qu'il s'agisse des aides de l'état mais aussi des aides des collectivités des régions et des départements donc c'est vrai que la recommandation qu'on peut toujours vous faire c'est d'avoir une vision à moyen et long terme sous forme d'une étude diagnostique on appelait ça autrefois une étude préalable qui donne un peu les axes de votre projet et les étapes importantes sur lesquelles on pourra mobiliser donc à la fois les crédits de l'état mais aussi les crédits des collectivités puisque la plupart du temps comme ça a été rappelé tout à l'heure l'état est pilote en matière de restauration du patrimoine et donc les collectivités attendent les décisions d'état pour attribuer leur subvention merci Henri on reviendra sur votre nouvelle casquette de président du collège des monuments historiques à la fin de notre débat là je voudrais passer la parole à Alain Schmitz qui a d'innombrables qualités alors je vais essayer de ne pas les oublier il est sénateur des Yvelines il a été président du conseil général on disait encore à l'époque des Yvelines c'est un passionné de patrimoine il est membre de la commission de la culture de l'éducation de la commission et communication du Sénat il est également délégué régional Île-de-France de la fondation du patrimoine donc nous allons démarrer cette discussion avec lui sur ce sujet qui a concerné un certain nombre d'entre nous si je puis dire donc vous savez que parmi les 18 monuments emblématiques et bien notre ami Guillaume Garbe qui gère le château avec talent le château de Carneville faisait partie des heureux élus parmi les 250 monuments dits en péril 23 monuments sont adhérents de la demeure historique et je rappelle que le montant espéré du loto du patrimoine était entre 15 et 20 à ce jour apparemment les chiffres sont de 16 et demi mais le jeu continue et puis il y a eu cette rallonge de 21 millions dont nous nous demandions d'où elle venait et ça Alain Schmitz va nous l'expliquer et Godfrey Lissand nous a expliqué qu'elle venait en partie du dégel de ces fameux crédits parce que la question c'était de savoir comment des crédits monuments historiques pouvaient aller éventuellement sur des monuments non protégés puisque parmi les 250 monuments en péril certains sont non protégés et donc là il y a bien un fléchage qui fait que le respect de l'affectation de ces crédits là ce que je voudrais rappeler c'est que lorsque les premières conventions étaient proposées à nos adhérents et collègues un certain nombre d'éléments étaient curieux dans les conventions proposées par la fondation du patrimoine donc j'ai appelé Guillaume Poitrinal pour lui dire on confond aide apportée par le loto et collecte de mécénat affecté pour les monuments privés qui relèvent d'un dispositif spécifique et donc nous avons eu en juillet une importante réunion de travail avec lui-même Célia Vérot et nos équipes et ceci a donné lieu à une lettre de clarification que vous avez tous reçue que nous avons co-signée et qui dit en gros qu'il y a deux organismes qui sont agréés par le ministère du budget pour traiter les opérations de mécénat affecté qui relève d'un dispositif que vous connaissez et dont la demeure historique a été clairement le porteur avec la complicité au sens noble du terme d'un sénateur à qui nous devons beaucoup qui était Yann Gaillard et donc nous avons dit deux choses d'une part bien sûr les aides venant du loto ce sont des aides ce n'est pas du mécénat affecté et d'autre part pour ce qui est du mécénat affecté il y a deux entités une entité qui s'appelle la demeure historique qui a une culture du monument privé et donc les conventions relatives à ces monuments vont plutôt vers cette entité et une autre entité qui s'appelle la fondation du patrimoine qui a une culture plus orientée vers le patrimoine non protégé puisqu'elle est née pour cela et vers elle a accompagné les collectivités et donc il y a une sorte de ligne de partage des eaux chaque porteur de projet restant bien entendu libre il ne s'agit pas d'un Yalta ou de quelque chose comme ça mais je crois que c'était important que nous ayons cette clarification pour que les services que d'une part les porteurs de projet ne soient pas perdus et que d'autre part les services limités des deux entités ne soient pas saturés inutilement voilà mon cher Alain ce que je voulais dire en préambule je vous passe la parole merci monsieur le président merci cher Jean je voudrais également adresser un salut tout particulier à mon ami Gilles Bayon de Latour sans l'amitié duquel je ne serai pas là aujourd'hui donc je voulais le saluer il est versaillé comme moi et puis dire également combien je suis heureux d'être ici même si je n'ai pas les qualités que vous venez d'indiquer je suis tout récent sénateur et donc j'étais très heureux que vous puissiez écouter les uns et les autres Jean-Pierre Leleu qui est pour moi un modèle dans ce qu'il a pu représenter de la politique patrimoniale au Sénat donc vous savez que c'est un ardent défenseur et puis je voudrais saluer le président Belaval avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler depuis bien sûr de très nombreuses années et puis simplement vous dire que j'ai tout appris sur le terrain en l'espèce c'était la ville de Versailles qui m'a servi en quelque sorte d'atelier et ça a été passionnant puisque j'ai pu élaborer tout à la fois et réviser un secteur sauvegardé élaborer plusieurs révisions de plans d'occupation des sols élaborer un plan local d'urbanisme et puis j'ai évidemment lors de mes 5 années passées à la tête du département des Yvelines je me suis efforcé d'aider au maximum le patrimoine patrimoine privé bien sûr mais également le patrimoine des communes et les plus petites d'entre elles puisque la spécificité des Yvelines c'est d'avoir les 2 tiers de ces communes qui sont des communes de moins de 2000 habitants c'est-à-dire que la ruralité est extrêmement présente aux portes de Paris alors votre président m'a demandé de dire quelques mots sur le loto du patrimoine auquel j'ai pu participer en ma qualité de délégué régional à l'île de France alors d'abord il faut remercier le président de la République puis remercier Stéphane Bern alors remercier le président de la République parce que je pense que notre société a besoin de symboles très forts c'est important et ce loto du patrimoine est venu à point nommé alors je ne voudrais pas omettre de rappeler l'action ô combien importante jouée par François de Mazière que vous connaissez maire de Versailles qui lorsqu'il était à la tête de la cité de l'architecture et du patrimoine avait souhaité pouvoir mettre en oeuvre un loto du patrimoine bon malheureusement ça n'a pas pu être passé dans les faits on lui avait dit mais non c'est impossible et il a fallu véritablement l'engagement personnel très fort du président de la République j'en suis fier parce qu'il est venu à ce moment là dans le département des Yvelines c'était à la rencontre et à la découverte du château du Montecristo et du château d'If qui peut-être certains d'entre vous vous en rappelez avaient été sauvés de la proie des promoteurs par Alain Decaux et André Castelot qui s'étaient fortement impliqués donc vous voyez là encore on a toujours besoin de personnalités hors du commun pour pouvoir sauver le patrimoine et c'est à l'occasion de cette visite qu'il avait décidé de lancer en effet le loto du patrimoine et ce symbole était très fort mais nous ne savions pas très bien quel allait être l'impact lui-même ne savait pas quel allait pouvoir être l'impact ce que nous savions simplement les uns et les autres c'est que lors des journées du patrimoine vous avez 12 millions de visiteurs c'est à dire un français sur 5 qui témoigne à l'occasion de ces journées de son intérêt pour le patrimoine j'ai à dire de son intérêt de sa curiosité de sa passion bon voilà un petit peu les données et puis le succès est venu alors il est venu il faut remercier le ministère de la culture bien sûr j'ai eu l'occasion de le faire puisque je siège au conseil des musées de France auprès de Philippe Barba que j'ai rencontré l'autre jour lors de l'installation du haut conseil remercier également la française des jeux car sans elle bien entendu rien ne pourrait être fait et la française des jeux à travers ces 30 800 points de vente c'est à dire qu'on a un véritable maillage du territoire et alors la surprise est venue nous l'espérions du nombre d'acheteurs enfin de participants en loto qui a été tiré donc le vendredi le 3ème vendredi de septembre avant les journées du patrimoine et puis le jeu de grattage 12 millions de tickets qui ont été émis et qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année ce qui fait qu'on ne sait pas exactement quel est le montant des sommes qui pourront être affectées alors le succès est venu parce qu'il y a eu énormément de joueurs la française des jeux estime qu'il y a eu 4 millions de nouveaux joueurs et quand je dis nouveaux joueurs c'est à dire des personnes qui ne savaient pas du tout comment s'y prendre donc qui allaient chez leur buraliste et qui disaient bon ben j'achète volontiers un ticket ou un jeu de grattage mais comment fait-on bon c'est vous dire que c'est vraiment un public nouveau je crois que les tickets étaient fort bien fait pour attirer et capter l'attention et donc nous avons eu ce public qui est venu acheter alors il était important nous souhaitions fort de l'engagement du président de la république qui s'était porté sur 3 années assurer la pérennité de ce loto du patrimoine pour qu'il n'y ait pas ça ne soit pas un simple coup d'essai si vous voulez mais qu'il puisse s'inscrire dans la durée parce que cette passion patrimoine d'ailleurs le président Bellaval l'a indiqué c'est une grande cause nationale et comme toute grande cause nationale il faut l'engagement fort du président de la république or tout était réuni on avait l'engagement des français à travers ses 12 millions de visiteurs on a l'engagement du président de la république cette cause cette grande cause nationale elle a vocation à perdurer alors on a découvert au moment du vote puisque c'est dans le projet de loi de finances rectificatives qui avait été voté les dernières nous nous sommes dit que l'état avait l'occasion de percevoir des taxes la CRDS la CSG la TVA et qu'à la limite il serait bon de pouvoir affecter ces taxes au lieu de les reverser dans la poche de l'état et bien de les reverser à tous les passionnés du patrimoine ceci fut fait non sans mal il y a eu des amendements qui ont été présentés en ce sens notamment par Alveric de Montgolfier devant le Sénat en sa qualité de rapporteur général du budget et je pense que nous ça sera validé par l'assemblée nationale je me retourne vers Raphaël Gérard mais nous partageons cette même passion et je sais qu'il saura la défendre devant ses collègues de l'assemblée nationale ce qui veut dire que nous aurons une somme supplémentaire qui pourra chaque année être également allouée au patrimoine alors les dossiers Jean vient de vous l'indiquer c'était essentiellement le patrimoine en péril je crois que cette notion elle a été dès l'origine c'était important c'était pour pouvoir aider massivement à sauver ce patrimoine en péril l'exemple parfait en est le bâtiment iconique j'allais dire qui a été retenu en région Île-de-France qui est la ville la Viardot qui se trouve située sur la commune de Bougival mais propriété de la commune de la Selle-Saint-Cloud commune Limitrof et bien il est vrai que si ce dossier n'avait pas été sélectionné à l'image des 18 autres dossiers 13 en France métropolitaine 5 dans les territoires ultramarins et bien les deux communes de Bougival et de la Selle-Saint-Cloud ne seraient jamais parvenus à un accord et grâce au loto du patrimoine et bien ça a déclenché j'allais dire la bonne volonté de part et d'autre et un bailli amphithéotique a été consenti par la commune de la Selle-Saint-Cloud propriétaire à la commune de Bougival donc voilà typiquement si vous voulez les bienfaits de cette opération qui a été évidemment extrêmement médiatisée et on ne saurait trop remercier le rôle essentiel joué par Stéphane Bern le choix était évidemment idéal car Stéphane Bern apportait non seulement la passion que vous connaissez qu'il porte au patrimoine mais également les médias et cette émission de deux minutes que vous avez pu voir les uns et les autres après les informations sur France 2 ce petit flash sur tel ou tel monument qui a été sélectionné et bien était un atout extraordinaire et ce qui est très touchant c'est de voir que ce sont souvent de petites sommes qui ont été jouées par les joueurs témoignant ainsi de leur intérêt mais également de leur volonté d'oeuvrer pour le patrimoine alors il y a eu des déceptions parce que beaucoup lorsqu'ils jouaient au grattage étaient persuadés que les 15 euros allaient dans leur intégrité au patrimoine non il va l'essentiel aller aux joueurs bien entendu n'oubliez jamais que c'est un jeu donc il s'agit de récompenser les joueurs parce que s'il n'y a pas de récompense il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'enjeu donc je vous ai parlé de la pérennité mais ça c'est l'engagement fort du président de la république donc pérennité de ce loto du patrimoine le loto aura toujours lieu au moment le tirage le troisième donc week-end de septembre au moment des journées du patrimoine je n'ai pas dit un mot sur l'ensemble des 269 projets qui ont été retenus qui vous intéressent pour beaucoup d'entre vous et qui seront abondés bien entendu par le loto alors on a fait une petite étude c'est de savoir si on restaurait totalement l'intégralité des bâtiments combien cela coûterait 2 milliards d'euros donc vous voyez qu'on en est loin bien entendu mais pour les 270 monuments qui ont été sélectionnés dans le cadre du maillage alors à juste titre mais ça c'est sous la contrainte et j'allais dire sous l'urgence les critères de sélection n'étaient pas très clairs donc un gros effort sera fait l'année prochaine pour mettre en oeuvre des critères de sélection non seulement très objectifs mais qui pourront vous être j'allais dire connus opposables j'allais dire aux uns et aux tiers aux uns et aux autres c'est important mais nous avons dû travailler extrêmement vite avec l'aide notamment de la demeure historique mais la fondation du patrimoine n'avait pas beaucoup de personnel nous n'avions à peine quelques locaux moi je me rappelle c'est le bureau de la délégation Île-de-France qui a servi aux réunions entre mon président et Stéphane Berne il a fallu faire faire très vite donc nous améliorerons simplement la façon de faire choix des dossiers dans le courant de l'année prochaine partant du principe que les dossiers qui ont été sélectionnés pour cette année c'est à dire 2018 les 269 dossiers qui sont dans le maillage ne seront pas retenus pour l'année prochaine ce sont d'autres dossiers sachant que dans le cadre des ressources du loto du jeu de grattage et de l'abandon par l'état des sommes qu'il devait prélever c'est à dire une vingtaine de millions d'euros vont être distribués à l'ensemble des monuments retenus dans le cadre de ce maillage voilà les éléments que je voulais vous apporter je crois que nous avons fait un grand pas en avant il était important d'assurer la pérennité de cette opération c'est chose faite donc on pourrait être confiant dans l'avenir merci donc ça veut dire que les 21 millions dégelés cette année vont à la fondation du patrimoine plutôt pour des monuments classés ou inscrits par les dracs par les dracs ça concerne les projets des 270 actuels on est à tout à fait alors les 21 millions qui sont donc issus du dégel qui est donc une mesure tout à fait exceptionnelle seront conservés sur le programme 175 il n'y a pas de projet de versement à la fondation du patrimoine ou à d'autres organismes c'est quelque chose qui restera sur le programme 175 à ce stade je ne vais pas pouvoir vous expliciter dans le détail les modalités d'utilisation de ces crédits puisque des arbitrages internes doivent être rendus et il ne m'appartient pas à mon niveau d'expliciter totalement les choses mais ces crédits sont notamment mobilisés évidemment dans le cadre de la mission Berne pour concourir suivant des modalités qui restent donc à définir notamment au projet retenu dans le cadre du loto du patrimoine et comme ce seront des crédits qui émanent du programme 175 ils ne pourront aller que vers du monument historique ça c'est très clair et c'est ce qui sera pérennisé par l'amendement que vous avez évoqué donc ça veut dire que globalement la masse si on renouvelle c'est quelque part annuellement entre 35 enfin c'est dans la zone de 35 millions qu'on vise qui viennent s'ajouter au crédit monument historique de 320 000 bon donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles est-ce que vous pouvez nous redire les candidats pour l'année 2019 ceux qui ont présenté un dossier qui n'a pas été enfin qui a été retenu dans les 270 ne pourront pas présenter de nouveaux dossiers en 2019 c'est ça ? voilà normalement c'est le choix qui a été fait par la mission par la mission Berne c'est-à-dire qu'il y aura un appel à concours pour les nouveaux dossiers beaucoup de dossiers qui avaient été refusés durant cette année 2018 l'avaient été pour constitution incomplète notamment il convient que le dossier financièrement parlant soit parfaitement parfaitement engagé et que les travaux eux aussi puissent démarrer extrêmement rapidement parce qu'on s'était reçu qu'il y avait souvent des déclarations d'intention mais qui étaient des vœux pieux sans savoir pour autant quelles allaient être les subventions obtenues notamment auprès des collectivités donc voilà c'est ceci qui a fait que beaucoup de dossiers n'ont pas été validés et n'ont pas été intégrés à ce maillage puisque le but de l'opération était de couvrir bien entendu l'intégralité du territoire tant métropolitain qu'ultramarin bon je vous propose qu'on revienne un peu à la question de l'environnement des monuments historiques sauf si vous aviez encore des choses à dire sur l'auto et le mécénat bon nous sommes évidemment vous le savez un acteur important sur le mécénat nous avons porté je crois avec énergie et je salue l'énergie de Patrice Carr à cette occasion l'extension en 2007 et 2009 du mécénat au monument privé donc la partie fondation qui nous a donné cet agrément au ministère du budget nous avons cette année je le signale pour nos amis autour de la table créé une fondation qui est abritante qui s'appelle la fondation pour les monuments historiques qui est maintenant qui a eu son décret de reconnaissance du public le 13 avril dernier donc c'est un acteur que nous aimerions aussi voir comment dire se greffer au dispositif puisque je pense qu'il sera appelé à évoluer enfin je l'espère revenons un instant à la question des énergies renouvelables et du patrimoine évidemment on l'a tous évoqué y compris Philippe Bélaval dans son rapport à ce propos je vous recommande vraiment c'est pas parce que les auteurs sont là ils ne vous les dédicaceront pas enfin si peut-être d'ailleurs mais je vous recommande vraiment la lecture de ces deux rapports qui sont extrêmement intéressants vous trouvez celui de Philippe Bélaval sur le site du ministère de la culture et celui de Raphaël Gérard et Emmanuel Antoine au rapport flash sur le site de l'assemblée ce sont des documents faciles à lire qui nous apprennent des choses et qui nous donnent surtout des très bons arguments techniques et de politique au sens noble dans nos dialogues avec les élus locaux avec les représentants des collectivités donc je vous engage à les lire ces deux rapports sont très opérationnels et vous savez que je ne fais pas beaucoup de compliments et c'est pas parce que les auteurs sont ici que je le dis je reviens donc aux énergies renouvelables pour rappeler notamment profitant de la présence de nos invités la posture politique de la demeure historique sur le sujet premièrement bien entendu les adhérents de la demeure historique sont sensibles à la question de la transition écologique la transition enfin tous les noms qu'on peut lui donner nous avons d'ailleurs je l'ai rappelé ce matin produit en 2011 un livre avec l'aide de l'ADEME et du ministère de la culture qui s'appelle les monuments historiques acteurs du développement durable et qui est un partage d'expériences que nous allons actualiser qui se veut très concret c'est ce document-ci je l'ai dit également nous avons à la fois dans le cadre d'un échange très opérationnel avec Sébastien Lecornu en janvier dernier nous étions plaints que ces 17 propositions pour l'éolien ne portent pas la mention ni monuments historiques ni patrimoine c'était un peu gênant pour parler de paysage et donc la conclusion de cet échange c'est qu'il a créé sous l'impulsion sous notre proposition un groupe de travail qui s'appelle énergie renouvelable et patrimoine qui a été créé en juin 2018 qui est co-animé par Xavier de Froment qui nous représente qui est ici présent qui a entendu ce matin et par la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la transition écologique il réunit un certain nombre de professionnels dont deux architectes en chef d'abord Mester de Parache et Frédéric Didier plusieurs acteurs et je crois que c'est important ce serait peut-être bien qu'il y ait un représentant du CMN dans ce groupe de travail l'idée c'est d'essayer de faciliter la prise en compte de projets qui ne soient pas uniquement autour de l'éolien il y a le photovoltaïque l'hydraulique la méthanisation la géothermie tous ces projets existent et comme le président de la République lui-même a dit qu'on allait beaucoup investir dans les énergies renouvelables saisissons la perche et ne laissons pas investir uniquement sur l'éolien c'est aide-toi le ciel t'aidera et monsieur Lecornu je vous l'ai dit ce matin nous a demandé de lui proposer sous un mois avant son départ mais c'était un peu court on va peut-être demander une extension 10 projets à co-financer autour des énergies renouvelables et du patrimoine donc appel à projet je crois que c'est important que nous répondions présent parallèlement ça c'est le côté gentil le côté méchant c'est que nous considérons qu'il faut nous défendre et défendre le patrimoine et donc je le dis devant nos invités nous avons décidé d'attaquer devant le conseil d'état le décret Lecornu pour notamment ces articles 23 et 24 si je ne me trompe pas voilà donc je le dis très solennellement c'est à la fois nous sommes un acteur proactif je crois que nous avons abondamment cité les expériences remarquables dans l'heure de nos amis d'Orglande à Eudreville ces deux viges d'Archimède à 200 mètres d'un monument historique sur l'heure et puis au château de Blanc-Buisson l'unité de méthanisation à moins de 500 mètres du château réalisée avec la contribution active de France Poulain l'ABF de ce département donc je crois que ça marche on en a là des exemples à nous de les multiplier sur les territoires voilà je voulais peut-être que puisqu'on a parlé beaucoup des ABF Godefroy-Lisande vous nous disiez un mot du décret qui est en cours de préparation concernant l'avis des ABF suite à la loi Elan mais peut-être qu'il n'y a pas grand chose à dire à ce stade je peux vous vous synthétiser rapidement si vous souhaitez mais c'est assez c'est assez technique en fait on peut répartir les mesures en deux catégories il y a des dispositions qui sont d'application immédiate c'est celle qu'a commenté tout à l'heure monsieur Leleu et monsieur Raphaël Gérard c'est à dire le fait que dans deux situations l'ABF rendra un avis et non plus un accord ce sont deux situations qui sont bien définies dans la loi d'une part les installations d'antennes relais radio téléphonique mobile et d'autre part c'est une catégorie d'autorisation qui sont liées aux immeubles dangereux et insalibres donc c'est uniquement dans ces deux cas que l'accord de l'ABF a été transformé en avis ça veut aussi dire que l'autorité administrative en charge de délivrer les autorisations d'urbanisme peut parfaitement reprendre les recommandations de l'ABF mais elle ne s'impose plus à elle ça c'est pour la partie concernant directement les ABF ce sont des dispositions qui sont d'application immédiate depuis la promulgation de la loi après il y a plusieurs mesures plus techniques qui elles nécessiteront pour chacune d'elles des décrets première mesure c'est l'instauration d'un médiateur dans le cadre des recours contre les accords des ABF ça c'est un élément important qui comme le soulignait Raphaël Girard tout à l'heure fait partie de la concertation de l'échange entre les différents acteurs pour une meilleure compréhension mutuelle c'est aussi le médiateur était aussi dans la note la directive la circulaire qui avait été envoyée au printemps au préfet suite à un groupe de travail auquel monsieur Raphaël Girard avait participé la mise en offre de ce médiateur nécessitera un décret d'application donc ça n'est pas d'effet immédiat il sera issu notamment des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture deuxième mesure qui nécessite aussi un décret c'est une mesure un peu particulière qui prévoit que l'autorité en charge de délivrer l'autorisation d'urbanisme peut présenter à l'ABF son projet d'autorisation avant même d'engager tout le circuit de consultation de l'ABF etc donc c'est une façon qu'a souhaité le législateur d'organiser l'échange préalable et en amont entre l'ABF et l'autorité en charge de délivrer l'autorisation de l'urbanisme elle nécessitera aussi un décret d'application et puis troisième mesure elle concerne les abords vous savez qu'aujourd'hui suite à la loi Lcap et la mise en place entre guillemets des abords intelligents c'est à dire les périmètres délimités des abords l'initiative appartient aux ABF à l'autorité administrative état il faut évidemment l'accord de l'autorité en charge de délivrer les autorisations d'urbanisme ça c'est le droit existant ce qui a introduit la loi Elan c'est la possibilité pour le maire ou le président de PCI de proposer un périmètre d'abord simplement la loi prévoit que cette proposition devra recueillir l'accord de l'ABF donc c'est une façon aussi d'ordonnancer les initiatives pour mettre en place des périmètres délimités des abords tout en garantissant l'accord de chacun cette disposition nécessitera aussi un décret d'application voilà rapidement synthétisé c'est assez technique mais le sujet c'est technique mais c'est ce avec quoi on vit donc il vaut mieux le savoir je vais peut-être demander à Henri Masson de nous dire un mot de ce qu'est le mystérieux collège des monuments historiques qu'il préside je crois que c'est important dans le mouvement de dialogue renouvelé suite au rapport Bellaval et qu'a confirmé Philippe Barbat que nous ayons conscience de l'existence dans la diversité de ce qu'on appelait autrefois le service des monuments historiques et qui réunit un certain nombre de corps de composantes et je crois que c'est très important pour nous sur le terrain de savoir qui sont ces corps et qui se sont regroupés au sein du collège des monuments historiques que préside actuellement Henri Masson merci monsieur le président et merci cher Jean de l'amitié que vous nous montrez en participant d'ailleurs beaucoup aux discussions en contribuant aux discussions et en ayant pu vous déplacer récemment pour notre première journée technique le collège des monuments historiques il est né en fait du contexte qui a été rappelé tout à l'heure mouvant un peu de la loi NOTRe de la loi El Cap de la loi Elan de tout un tas d'évolutions réglementaires législatives et réglementaires qui nous a amené vous connaissez nos services vous savez que nous sommes de petits services avec des profils très différents il y a des ingénieurs il y a des architectes il y a des conservateurs il y a des chargés d'études documentaires il y a des techniciens nous sommes des petits services mais avec des compétences nombreuses et je pense que nous avions certainement le défaut comme on l'a dit tout à l'heure peut-être de travailler un petit peu en silo et je dirais que l'évolution législative et réglementaire nous a amené à nous poser les questions de fond sur le fonctionnement alors on a été obligé de se les poser par exemple pour les questions de réorganisation des dracs puisque les régions la fusion des régions a généré la réorganisation des dracs donc on a eu des réflexions de fond et on s'est rendu compte les différentes associations professionnelles celles des conservateurs celles des architectes des bâtiments de France des architectes en chef de tous les fonctionnaires de l'état qui travaillent dans ce service des moyens on s'est rendu compte qu'on aurait tout intérêt à travailler davantage à l'ensemble et ce qui nous a amené tout naturellement au fil des années à penser à une fédération que nous avons d'ailleurs retrouvée parce qu'elle avait été déjà réalisée il y a une vingtaine d'années était tombée en sommeil et qui s'appelait le collège des monuments historiques le collège parce que nous pensons que le travail ça illustre le travail que nous faisons ensemble avec chacun de nos compétences avec les conservateurs des antiquités objets d'art avec les architectes en chef avec les architectes et donc ce collège réunit sept associations sept associations du service des monuments historiques donc des fonctionnaires de l'état y compris d'ailleurs les conservateurs des antiquités objets d'art ou les architectes en chef des monuments historiques qui sont des fonctionnaires un peu particuliers et puis nous avons un certain nombre d'amis nous avons un certain nombre de collègues qui travaillent au centre des monuments nationaux nous avons des collègues du laboratoire de recherche des monuments historiques qui participent à nos discussions et ce qui est très intéressant donc parce que ce collège a été refondé en février 2018 la première rassemble générale s'est tenue en juillet 2018 et elle illustre vraiment ce qu'a dit tout à l'heure monsieur Barbat le sens vous l'avez d'ailleurs dit aussi Jean finalement le sentiment d'appartenir à une communauté autour du patrimoine et donc ça constitue finalement un lieu d'échange très important et très précieux que nous souhaitons poursuivre ensemble et puis nous avons eu l'honneur d'être reçus par exemple par le président Belavane dans l'occasion de la rédaction de son rapport et ce qui apparaît finalement dans nos discussions c'est que finalement aujourd'hui on a la chance comme ça a été rappelé tout à l'heure que l'état est encore entre les mains l'ensemble du processus patrimonial qui commence comme vous le savez par la protection au titre des monuments historiques dont les directions régionales sont chargées qui va jusqu'au contrôle scientifique et technique à l'accompagnement financier jusqu'aux abords voilà l'ensemble de la chaîne patrimoniale est entre les mains de l'état et donc nous sommes conscients de ce rôle important qui a d'ailleurs comme ça a été dit tout à l'heure été rappelé par le président de la république le 31 mai 2018 en disant le patrimoine est une affaire d'état et nous nous sommes très fiers collectivement de cette responsabilité qui nous est confiée alors pour ça on se réunit régulièrement on partit pas des réunions de travail on a beaucoup discuté avec la demeure historique et d'autres associations de défense du patrimoine au moment de la loi Elan et puis on a organisé donc en lien avec la direction générale au mois d'octobre dernier à Rennes une journée technique de réflexion et de présentation de projets de réutilisation de monuments historiques et on a eu l'honneur donc comme je l'ai dit tout à l'heure que le président de la mémoire historique vienne nous présenter son exemple de la région de la région Grand Est à titre en tant que propriétaire et voilà ce qui était très intéressant dans cette journée que nous avons fait à Rennes c'est que voilà il s'est montré que voilà il y a des choses qui se font aujourd'hui voilà on peut réutiliser un monument historique c'est une question de fond quand même comment on fait pour réutiliser un monument et puis finalement on avait demandé aux propriétaires de venir accompagnés des services de l'Etat qui les avaient accompagnés et éventuellement de leurs architectes et ça a montré voilà que le service des monuments historiques finalement contrairement à ce que parfois on entend le service fonctionne plutôt bien et que les services de l'Etat sont vraiment au service des propriétaires des propriétaires publics et des propriétaires privés et donc nous serons très heureux de vous inviter l'année prochaine à une prochaine journée prochaine journée dont le lieu est déjà tout du secret alors je vous propose nous n'aurons pas de place pour les questions j'en suis désolé mais je pense que beaucoup de réponses ont été apportées je voudrais successivement donner la parole alors je ne sais pas si c'est l'ordre protocolaire représentant de l'Assemblée nationale du Sénat et on laissera par la voix de Philippe Bellaval l'Etat conclure ce que je voudrais dire avant cela c'est l'Etat c'est vous aujourd'hui deux choses dire devant nos invités le rappeler c'est que nous comptons beaucoup sur l'énergie des parlementaires même si l'espoir est mince notamment à l'Assemblée mais aussi en commission mixte paritaire parce que ça viendra sûrement c'est que ces deux amendements monuments historiques celui sur l'IFI en milieu rural pensons toujours à cette fracture rurale le monument historique et parfois que ce soit l'église du village l'abbaye le château c'est souvent le dernier élément culturel actif dans ces villages on l'a vu avec ce fond dont Godefroy Lissand nous a rappelé les caractéristiques techniques et bien je crois qu'il faut vous avez cher Raphaël Gérard un vrai talent et une conviction il faut que vous arriviez à convaincre vos collègues de la majorité parlementaire que ça n'est pas un truc de riche qui a été voté par le Sénat je le dis encore c'est Vincent Heblet lui-même qui m'a appelé pour me dire on y est arrivé il n'y a pas de raison que les députés n'y arrivent pas je rappelle c'est 75% d'exonérations d'IFI pour un monument générateur d'une activité économique d'ouverture au public ou autre contributif à l'activité au rayonnement socio-économique du territoire dans des communes de moins rurales au sens de l'INSEE quand bien même son propriétaire n'en fait pas son activité principale c'est ça l'argument c'est impossible d'avoir une activité principale sur un monument historique en milieu rural je le dis de façon très solennelle ensuite le deuxième argument c'est un argument d'économie et d'énergie économique c'est le fait que en 2019 des travaux subventionnés échappent au dispositif 50-50 du prélèvement à la source mais puissent donner lieu à une déduction à 100% si cet amendement n'est pas voté attendons-nous à des reports massifs de travaux en 2020 donc c'est un argument extrêmement fort donc on compte sur vous et on compte sur les services de l'Etat pour moderniser retravailler sur la notion d'ouverture au public nous aurons sûrement d'autres choses à dire dans le cadre de la loi pacte sur le statut mais on ne va pas en parler aujourd'hui je vous laisse dans l'ordre Raphaël Gérard Alain Schmitz et Philippe Bélabal et après vous aurez le droit d'aller déjeuner merci monsieur le président je vais être rapide alors je ne vous cache pas que le contexte du moment va sérieusement compliquer la tâche et sans doute le parcours de ces amendements au moment de la deuxième lecture du budget à l'Assemblée nationale mais je m'engage devant vous à le regarder et échanger avec les services du ministère de l'économie et des finances sur ce sujet là sur le sujet du prélèvement à la source c'est un sujet dont on a déjà eu l'occasion je pense de parler ensemble et sur lequel moi j'avais saisi Bercy avec une réponse qui était quand même je dirais claire et sans appel était de dire on a choisi ce modèle de lissage 50-50 parce que mécaniquement on est sur une année 2018 qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et que de fait appliquer 100% de la défiscalisation sur l'année 2018 et sur l'année 2019 reviendrait à appliquer une défiscalisation sur une année pour laquelle on ne perçoit pas l'impôt ce qui est un peu l'explication d'où le mécanisme alors effectivement moi j'avais alerté surtout sur la dimension économique je ne vais pas lancer le débat mais juste pour répondre là-dessus sur la dimension économique et l'impact que ça pouvait avoir sur le secteur des entreprises du patrimoine notamment qui semblait au premier trimestre qui avait été un vrai point d'alerte qui finalement ne s'est pas confirmé dans la réalité c'est-à-dire que semble-t-il les propriétaires ou les collectivités qui avaient engagé des travaux les ont maintenus parce que mécaniquement on ne pouvait pas arrêter des travaux en se disant on les fera en 2020 donc le dispositif avait été calé comme ça sachant que je ne vous cache pas que c'est un sujet qui revient de manière très récurrente dans les débats et très passionnel et très passionné avec un certain nombre de gens qui sont farouchement opposés à ce dispositif-là et du coup ce point d'équilibre était un équilibre qui je sais ne vous satisfait pas mais qui était un équilibre raisonnable on va dire Alors juste un mot pour dire peut-être à l'image du Sénat et à travers l'action portée par le président Eblé que rien ne peut être fait en direction du patrimoine si on ne parle pas d'une seule voix ça me semble être fondamental et j'espère que la voix du Sénat pourrait être confortée également par l'Assemblée nationale je rappelle simplement que le président Eblé appartient au groupe socialiste préside la commission des finances du Sénat qui est à majorité de droite Alberic de Montgolfier on est rapporteur général du projet de loi de finances et bien nous avons parlé le Sénat a pu parler d'une seule voix pour défendre l'IFI ça me semble très important et ce renvoi d'image me semble extrêmement valorisant pour tous les amoureux du patrimoine voilà donc j'espère que le Sénat poursuivra dans cette voix Applaudissements Écoutez moi le mot de la fin il a presque il a été dit justement au commencement par Philippe Barbat donc nous sommes une grande communauté une grande famille bien sûr il y a des personnalités diverses mais il faut que nous travaillions ensemble et ce congrès par les échanges qu'il permet me paraît aller tout à fait dans le sens du regroupement de cette famille autour de valeurs communes parce que quand l'accessoire est discuté quand le quotidien est difficile bien tout ce qui apporte de l'essentiel et qui apporte une vision d'avenir c'est un peu délibérément que j'ai employé ce mot ce mot ce mot vision et bien va dans le bon sens et aide à à souder autour de de ces valeurs une nation qui on le voit en a encore plus besoin que que jamais probablement donc en réalité rien de ce que nous faisons rien de ce que nous avons évoqué ce matin même si ça a été très technique si ça a été parfois même un peu un peu aride où ça a paru éloigné des préoccupations quotidiennes de tel ou tel d'entre vous et bien tout cela participe au fond de ce qui exprime fondamentalement ce qu'est la nation française et ce que surtout elle doit demeurer dans l'union comme l'ont dit Raphaël Gérard et 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 dans la confiance dans l'avenir merci merci